Notre Confédération a préconisé un certain nombre de principes de rupture afin de placer l'entrepreneuriat comme moteur de ce nouveau modèle et de créer un choc de confiance sur le court terme. Je vais en citer quelques-uns. Des choix sectoriels forts, comme par exemple dans l'industrie du savoir, et une implication des parties prenantes économiques dans l'exécution et la gouvernance des stratégies. Une stimulation forte de l'entrepreneuriat avec la simplification des procédures, la lutte contre toutes sortes d'arbitraires et l'intégration progressive de l'informel. Une refonte du système de prévoyance sociale et une coexistence intelligente assumée et responsable du public et du privé dans les services sociaux comme la santé ou l'éducation. Un choc de civisme et de mentalité, notamment dans notre système éducatif, l'intégration de la femme et de la jeunesse dans l'économie, à la mise en avant de la culture. Et enfin, une évolution du rôle de l'État pour être beaucoup moins dans les opérations et beaucoup plus dans la régulation économique. Au Maroc, on voit que l'État intervient à hauteur de 75 %, alors que le privé n'intervient qu'à hauteur de 35 %. Et quand on voit dans les pays développés, c'est plutôt le contraire. Et nous espérons, incha'Allah, avec les réformes qu'ils vont avoir, que le privé puisse prendre le dessus. Nous retrouvons en effet beaucoup de nos propositions, y compris à court terme, pour un regain de confiance comme le boost de l'image du Maroc ou encore le grand programme d'élimination des autorisations administratives. Monsieur le Président, la CGM, à travers ses fédérations sectorielles, ses CGM-régions, ses commissions, son groupe à la Chambre des conseillers, ainsi que l'ensemble de ses membres, est engagée à jouer son rôle auprès du gouvernement dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement et à intervenir activement dans le cadre d'une gouvernance participative ou de delivery squad mixte pour accélérer l'exécution. À cet effet, nous mettrons incessamment en place un comité interne qui sera dédié à ça. Nous avons effectivement vu tout au long de cette pandémie que lorsque nous intervenons dans le cadre d'instances publiques-privées formalisées et flexibles, des décisions innovantes et ambitieuses peuvent être prises très vite, impactant de manière positive l'ensemble de la population. À tout point de vue, la gestion de la crise a été exemplaire et nous nous sommes persuadés au sein de la CGM que ce modèle mixte de pilotage avec toutes les parties prenantes impliquées est ce qui nous permettra d'unir toutes les énergies pour atteindre des objectifs économiques ambassieux et louables. Doubler notre PIB à l'horizon 2035 pour aller à plus de 6 %, passer de 6 000 à 12 000 entreprises exportatrices, tripler en passant de 1 000 à 3 000 le nombre de jeunes entreprises en croissance rapide, mais aussi réduire de 59 % à 20 % la part de l'emploi informel, passer de 1 dirham de kilowattheure à 0,5 dirham pour le coût de l'énergie. Tout ça, c'est des choses que nous défendons et nous défendrons avec force. Monsieur le Président, nous sommes également convaincus que la relance post-Covid constitue une véritable aubaine pour mettre en place les bonnes bases pour l'industrie et l'économie de demain, qui se doivent être plus vertes, plus compétitives et génératrices d'une croissance rapide, tout en étant centrés sur le capital humain et sur le citoyen de manière générale. Ceci pour dire que le secteur privé sera mobilisé de façon totale et permanente en faveur de la réussite du déploiement de ce nouveau modèle. Pour cela, il suffit de croire en nos potentialités, de croire en nos entreprises, de croire en notre jeunesse et de croire en notre pays. Je vous remercie et je cède la parole à si Chakib Moussa. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les membres du bureau de la CGM et du Conseil national et les membres des fédérations qui sont présents avec nous à distance. J'ai pu constater que nous sommes venu à la CGM en force, accompagnés par d'éminents membres Sidrich Tho, si Ahmed Chami, madame Sadia Sleoui, Rita El-Hlou. Je crois que Sifikret va nous rejoindre dans un moment, qui sont tous des acteurs du développement de notre pays, mais aussi des acteurs qui sont très sensibles par rapport à la question économique et par rapport à l'essor de cette dimension économique. Je ne sais pas si on peut projeter. Simplement en attendant la projection, je voudrais insister sur le fait que nous avons pris comme titre de notre rapport, libérer les énergies, restaurer la confiance, pour accélérer le rythme du progrès et de la prospérité pour tous. Et je crois que ces mots doivent probablement résonner pour beaucoup d'entre vous parce qu'elles ont une signification dans le monde entrepreneurial, parce qu'elles portent aussi un espoir, bien sûr, dans leur dimension économique, mais aussi un espoir beaucoup plus large sur l'ensemble des autres volets et des attentes de notre pays. Je voudrais peut-être insister sur le mandat. Nous avions en tant que commission un mandat qui était bien défini au plus haut niveau de l'État, puisqu'il résultait d'un appel de Sa Majesté le Roi qui ne date pas de la mise en place de la commission, qui date de 2017. Et je crois que c'est important de le mettre en perspective parce que la commission est arrivée en fait à un moment où il y avait déjà beaucoup de contributions qui avaient été faites par les différents acteurs du développement, y compris la CGEM. Et en démarrant nos travaux en tant que commission, le cabinet royal nous a remis toutes les contributions qu'il avait déjà reçues depuis 2017. Nous avons aussi, et c'était dans le cadre de notre mandat, eu une approche assez inédite, parce que nous avons considéré que le changement ou la dynamique, la vision prospective et le fait de rendre cette vision prospective une réalité nécessitait l'implication la plus large et nécessitait une interaction. Et l'idée dès le départ était de dire, ce n'est pas une commission de 35 membres qui va se substituer aussi à l'ensemble des acteurs. Elle peut aider à articuler, elle peut aider à donner de la cohérence, à construire ce modèle, mais il faut le faire avec les autres. Et donc, nous avons beaucoup travaillé à travers cette approche interactive. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, sur les données qui ont été smithées. Enfin, je voudrais insister sur le fait que c'est un rapport aussi pragmatique. C'est un rapport qui part de ce que nous sommes, de notre identité, de notre réalité avec ses forces et ses faiblesses, et qui résulte d'un diagnostic qui a été fait, qui a été franc, qui a été lucide par rapport à un ensemble de points, et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu, avec cette idée que le diagnostic, l'analyse, était un point d'entrée, ce que nous sommes, notre réalité, c'est un point d'entrée pour se projeter vers l'avenir, et se projeter en même temps avec l'audace, mais se projeter aussi avec du réalisme. Et ça permet aussi de dire, notre perspective a toujours été de dire, on ne démarre pas sur une feuille blanche, on démarre sur des acquis, il faut consolider ces acquis, il faut probablement infléchir un certain nombre, peut-être, de politiques publiques qui se sont intéressées à certains volets et qui peuvent ne plus être en cohérence avec cette vision telle qu'elle est tracée par ce modèle, et d'autres, il faut être nécessairement en rupture. Mais inflexion, rupture nécessite aussi que l'ensemble des acteurs se sentent impliqués et partagent aussi cette vision, parce qu'il va de soi que tout cela peut générer des résistances et générer un certain nombre de réactions. Et si on veut que le rythme du changement puisse être effectif, un rythme soutenu, parce qu'encore faut-il que l'implication, cette implication de l'ensemble des acteurs, puisse non seulement au moment de l'élaboration, mais aussi lors de la mise en œuvre, puisse demeurer une règle et puisse être une... Nous avons, diagnostique et relativement connu, mais je voudrais insister sur quelques points. D'abord, ce qui semble ressortir de manière très forte, au-delà des acquis qui sont les nôtres, c'est une crise de confiance généralisée, au niveau des citoyens, mais pas uniquement au niveau des citoyens, au niveau des acteurs économiques, au niveau des acteurs... Au niveau des responsables, au niveau des acteurs politiques. Et je crois que c'est un élément assez important, parce qu'en fait, ça détermine de l'attentisme, de l'immobilisme. Bien sûr, la perspective, la projection sur l'avenir devient plus compliquée. Et ça se traduit par probablement des rythmes d'investissement moins élevés. Ça se traduit par une capacité à retenir des talents au Maroc plus faibles. Ça se traduit par une situation où l'informel a tendance à se développer. Et donc, tout cela a des implications réelles. Ce n'est pas simplement un état d'âme, c'est aussi... ça a des implications sur notre réalité. Nous avons aussi fait le constat d'une fracture sociale, fracture territoriale, qui est là. Et qui n'est pas simplement un ressenti, qui est confortée par les chiffres, qui est consortée par les indicateurs et par les données. Et dont il faut tenir compte, parce qu'elle peut atteindre une situation où il faut absolument... Les corrections deviennent absolument nécessaires pour qu'ensemble, on puisse aussi construire cet avenir. Nous avons fait le constat d'une croissance, qui est une croissance molle, qui ne crée pas d'emploi, qui... ce qu'on a appelé cet équilibre sous-optimal ou de manière structurelle. Comme les choses sont interconnectées, peut-être que chacun, dans son domaine, fait bien les choses. Et nous pouvons avoir des politiques qui peuvent être performantes dans certains domaines. Mais quand on les aborde de manière globale, les résultats, en tous les cas, ne sont pas au niveau des attentes ou au niveau des espérances. Et nous sommes ressortis avec la conviction, ce qui est partagé, que le président a souligné en introduction, que le statu quo n'est pas une situation acceptable. Et avec un sentiment partagé de l'impératif du changement. Et c'est important que ce sentiment puisse être là, parce que tout changement a un coût. Et vous le savez, vous êtes dans des entreprises. Et ce coût, pour être justifié, encore faut-il qu'il soit nécessaire de prendre ce risque. Le changement génère des coûts, génère des risques, bien sûr. Et encore faut-il que ce soit nécessaire. Et que ce soit en conscience que l'ensemble des acteurs admettent qu'il faut bouger. parce qu'il y va de notre avenir. Et nous pensons que cette prise de conscience collective est absolument nécessaire. Et c'est aussi en liaison avec le facteur temps. Le développement est une question de temps. Ce n'est pas la même chose si nous réalisons nos objectifs en deux ans ou si on les réalise en vingt ans. Ce n'est pas la même chose si on réalise nos transformations, nos réformes en un an ou si on les réalise en dix ans. Et donc, c'est cette capacité à gérer en même temps le cap, à gérer un rythme qui est essentiel. Je ne reviendrai pas sur les aspirations des services publics, sur l'économie en capacité de créer de l'emploi et une économie plus inclusive, y compris des acteurs de terrain, des petites, moyennes entreprises, de cette économie sociale qui peut aussi créer une dynamique extrêmement importante, et bien sûr de toutes les dimensions associées à l'état de droit, associées à la moralisation de la vie publique, associées à l'efficacité aussi de cette action publique. Alors, nous avons des atouts importants. Nous avons la chance d'être un pays qui a une identité où l'identité nationale est assez forte du fait de notre histoire, du fait de notre culture plurielle, du fait de nos valeurs. Et tout ça est un atout qui peut-être a, aujourd'hui dans un monde qui est en train de s'interroger sur ces questions-là, c'est aussi, ça peut être un point d'appui. Mais nous avons des atouts institutionnels, nous avons des atouts par rapport à notre situation de stabilité, de sécurité, par rapport à notre situation géographique, par rapport à tous les investissements qui ont été faits dans les infrastructures, etc. et je ne rentrerai pas là-dessus. Et notre analyse a mis l'accent sur ce que nous avons appelé des nœuds systémiques qui font qu'aujourd'hui, malgré ces atouts, malgré les actions qui sont faites, nous sommes dans cette situation de crise de confiance et d'un développement qui n'a pas le rythme qui est attendu. Et nous avons mis en avant quatre points qui nous paraissaient essentiels et qui sont interconnectés. C'est que les uns, il ne faut pas les séparer, ils vont ensemble. Manque de cohérence et de convergence des stratégies et des programmes qui font qu'il y a de la déperdition, le cap n'est pas toujours très clair, avec des hésitations, avec parfois un temps que prennent certaines réformes, mais avec cette difficulté à avoir de la synergie entre plusieurs secteurs et donc fait perdre la lisibilité. La lenteur de la transformation structurelle de l'économie, avec là aussi nous sommes dans une économie. Quand on regarde la structure de l'économie, regardez les parts de PIB, de chaque... C'est ça. Et que ça soit... que prennent certaines réformes, mais avec cette difficulté à avoir de la synergie entre plusieurs secteurs et donc fait perdre la lisibilité. La lenteur de la transformation structurelle de l'économie, avec là aussi nous sommes dans une économie. Quand on regarde la structure de l'économie, regardez les parts de PIB, de CHAT et... C'est ça. Et que ça soit... que prenne certaines réformes, mais avec cette difficulté à avoir de la synergie. de l'économie, regardez les parts de PIB, le CHAT et... ...à traduire un certain nombre d'approches sur le plan opérationnel et effectivement obtenir les résultats attendus ou les résultats parfois annoncés. Et enfin, cette situation un peu de... d'insécurité que ressentent différents acteurs, parfois au niveau des acteurs économiques, parfois ça peut être au niveau aussi de simples citoyens qui fait que la capacité à se projeter, à prendre l'initiative, à agir est parfois freinée ou limitée. Voilà un petit peu ce constat. Si on rajoute à cela le fait que nous sommes dans un monde qui se transforme, qui évolue, qui évolue extrêmement vite, qui, bien sûr, dont il faut anticiper ces transformations rapides où il y a de nouveaux paradigmes, que ça soit sur le plan géopolitique, que l'émergence de nouveaux centres mondiaux, ce que le Covid a révélé aussi en termes de nouvelles réflexions sur les chaînes de valeurs mondiales, les dimensions technologiques, les dimensions liées à l'énergie, liées au climat, nos propres réalités, parce que, en fait, le Maroc aussi a beaucoup changé. Donc, tout ça fait que ces dimensions-là sont présentes et vont s'amplifier à l'avenir, génèrent de la complexité, génèrent de l'incertitude sur l'avenir et vous le vivez et tous les Marocains le vivent à travers aujourd'hui Covid où nous avons nous savons même la durée de la crise, la sortie de la crise, comment la crise pandémique sera dépassée, sont des interrogations où aujourd'hui les réponses ne sont pas évidentes. À un moment, on disait que dans deux, trois mois, le début d'année dernière, dans quelques mois, ça sera derrière. Aujourd'hui, il y a une conviction que probablement on est dans quelque chose qui va durer, qui va prendre une autre forme. Bien sûr, on s'est organisé pour pouvoir y répondre mais qui va s'inscrire dans la durée. On est dans la conviction que d'autres crises peut-être sous d'autres formes, sanitaires et non sanitaires, seront présentes. Comment on renforce la résilience à cette situation ? Et c'est toute cette réalité, attente, transformation du monde qui a été la base en fait de la projection que nous avons faite pour l'avenir. Et cette projection part d'abord d'un constat réel que nous avons vu, entendu, vu sur le terrain, c'est que le Maroc dispose d'un réel potentiel dans beaucoup de domaines et que probablement déjà ce potentiel aujourd'hui autorise une ambition forte à l'horizon 2035 qui a été l'horizon que nous avons choisi pour nos projections. Une ambition qui nous permet d'élargir le champ du possible. Une ambition qui nous permet d'avoir un développement multidimensionnel, bien sûr économique, bien sûr la croissance, mais sa redistribution, son impact sur le social, son impact sur les territoires est tout aussi important. Et l'un ne va pas sur le long terme, l'un ne va pas sans l'autre. Une vision qui est ouverte sur le monde et sur l'international, mais pas une vision de protection. C'est une vision au contraire où notre conviction c'est qu'il faut s'insérer dans les chaînes de valeur mondiale tout en créant les conditions de valorisation de nos atouts. Et donc, ça signifie la compétitivité, ça signifie créer le contexte favorable pour que on puisse s'insérer positivement dans les chaînes de valeur internationale parce que notre conviction c'est qu'en créant ces conditions-là, au niveau national, c'est le meilleur moyen pour offrir à nos citoyens des produits de qualité et des produits aussi compétitifs par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et nous avons aussi défini des objectifs chiffrés qui sont, je ne rentrerai pas dans les chiffres, mais simplement pour, il me paraît important d'insister sur cette vision qui permet de comprendre la cohérence d'ensemble du modèle. enfin, notre conviction était que il ne suffit pas d'avoir une vision, et vous le savez tous, comment cette vision se traduit, comment elle peut être mise en œuvre et quelles sont les conditions de réussite de cette mise en œuvre. Donc, la question du comment a été très présente dans nos débats et a parcouru depuis le début de nos travaux jusqu'à la fin parce qu'on était conscients que, bien sûr, il ne s'agit pas d'un ensemble, il y a beaucoup de rapports qui ont fait le diagnostic, il y a beaucoup de rapports qui ont proposé des réformes, etc., mais comment on les met en œuvre. Et notre conviction était qu'il ne s'agit pas simplement de retracer un ensemble de mesures et de réformes et puis de dire je crée quelques structures et avec ça on aura le nouveau modèle. Notre conviction était que ce nouveau modèle se construit autour d'une philosophie, d'une doctrine, de principe d'action, d'un cadre de référence. Et c'est ce cadre, le cadre dans lequel nous avons proposé d'une complémentarité entre un État fort mais fort de par ses institutions, fort de par sa capacité à jouer des rôles essentiels, stratégiques, régulateurs. Pas fort dans le sens où il doit tout faire. Au contraire, notre conviction c'est qu'il faut s'appuyer sur les acteurs, il faut s'appuyer sur le secteur privé, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelait le tiers secteur pour qu'il joue dans certains domaines par rapport à certains types de services. Il peut jouer un rôle important. et bien sûr aussi qui dit le parallèle et le contre-pouvoir d'un État fort et c'est un choix qui est fait dans notre Constitution, c'est d'avoir aussi une société forte qui est forte. Nous sommes une société plurielle, nous avons vu, nous avons été sur le terrain, nous avons vu la capacité à générer des initiatives, la capacité à créer des conditions aussi d'essor tout à fait remarquables, même lorsque les conditions n'étaient pas toujours très favorables. Et nous considérons que cette société forte, c'est le fait d'accompagner cette société en développant ses capacités. en l'impliquant dans la construction de son avenir qui est essentiel. Et c'est le cadre dans lequel nous paraissait essentiel à chaque fois d'inscrire nos actions. Et c'est le cadre de l'action, nous invitons l'ensemble des acteurs, acteurs publics, institutionnels, acteurs privés, tiers secteurs, de s'inscrire dans cette logique qui combine une logique d'adhésion, qui combine une logique de légitimité aussi, d'agir par la capacité à mobiliser ces acteurs et ses réseaux, mais mobilise aussi une capacité d'efficacité, de résultat. Souvent, il est chacun, chaque acteur à son niveau, chaque acteur dans son domaine peut aussi être partie prenante de cette approche et ce n'est pas simplement le fait de l'État. l'État parfois fantasmé, l'État parfois imaginé, c'est important que l'État aide à créer le cadre, mais c'est aussi les responsabilités des acteurs. Très rapidement, on a proposé ce qu'on appelait un nouveau référentiel de développement avec des principes d'action, citoyen qui est au centre et avec un certain nombre de règles, d'approche systémique, d'intelligence collective, de subsidiarité, de renforcement des capacités et de mise à niveau organisationnel et nous avons insisté beaucoup sur le cadre de confiance et de responsabilité qui implique aussi qu'il y a ces règles au niveau national mais c'est des règles aussi connues à l'international que ce soit sur les questions de justice et des libertés, sur la question de l'éthique, de la probité, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les rentes, de la lutte contre les conflits d'intérêts. Je crois que là-dessus il y a des des attentes qui sont énormes au niveau de la population et qui sont des conditions de confiance aussi. Bien sûr, les conditions aussi de régulation indépendante, effective, qui peuvent aider à créer cette ouverture vers et cette inclusion de l'ensemble des acteurs fait partie de ce cadre de confiance. Et nous avons à partir de là identifié quatre axes stratégiques de transformation économique, une économie productive et diversifiée qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi. une et on aura peut-être c'est Ahmed Chami de demander de consacrer un moment pour zoomer sur ce sujet puisque on est à, je pense, c'est l'un des sujets qui vous intéresse probablement le plus, mais qui n'est pas sans être en interconnexion avec les autres et c'est pour ça que je voulais déjà donner une vision d'ensemble de ce qu'est le modèle. Donc, l'économie, le capital humain, l'inclusion et le lien social avec la dimension culturelle qui l'accompagne, les territoires, l'ancrage dans les territoires et la résilience, la durabilité qui sont les sujets. Je ne vais pas les détailler, ils sont dans le rapport, mais on va zoomer comme j'ai dit peut-être dès que j'aurai encore quelques slides pour bien montrer l'interconnexion de tout cela. Donc, tout cela nous renvoie, d'abord, tout cela répond aussi aux attentes. Nous avons au début de cette présentation évoqué un certain nombre d'attentes. Ça répond à des attentes parce que à travers ces différents axes, nous abordons la question des services publics, de services publics qui soient réellement performants, qui favorisent l'égalité des chances, qui renforcent les capacités individuelles. Donc, bien sûr, ça renvoie à la question de la santé, ça renvoie à la question de l'éducation, ça renvoie à la question de la protection sociale, ça renvoie à l'inclusion des femmes, à l'inclusion des jeunes, ça renvoie à la culture et aux liens sociaux. Nous avons donc une dimension économique que je ne détaillerai puisque il y aura un zoom particulier et nous avons une dimension qui aborde plus des questions d'organisation de notre fonctionnement et qui renvoie à la régionalisation, territorialisation, prise en compte de la durabilité, à la gouvernance dans le cadre d'un état de droit. Et nous avons mis en avant ce que nous avons appelé cinq paris d'avenir que le président a cité tout à l'heure qui sont des paris qui, comme le nom l'indique, ne sont pas ou nous pensons que nous avons une possibilité d'avoir des réponses volontaristes et de pouvoir, si on y met l'effort et les conditions, de pouvoir les réussir. dans l'intérêt de notre économie et dans l'intérêt de cette ambition que nous avons, mais aussi pour nous aider à nous positionner à l'échelle de la région, voire à l'échelle plus large. Et ça renvoie à l'enseignement supérieur et la recherche dans une approche de formation-action, pas dans une approche large. Bien sûr, l'idée, c'est de cibler un certain nombre de domaines où on peut être en capacité de développer un niveau d'excellence régional, voire international, reconnu. Et il y a des pistes, il y a des idées derrière. Le numérique, je pense que c'est incontournable. Pas simplement en tant que domaine, mais aussi, nous avons des choses où nous pouvons apporter des choses et nous, nous savons qu'à travers un certain nombre aussi d'entreprises de la CGEM, nous avons des exemples de capacités à développer des choses à l'international et en étant champions dans ces domaines-là. L'énergie verte, l'énergie compétitive, pôle financier, régional, pensons que là aussi, créer les conditions de l'émergence d'un véritable pôle, bien sûr, il faut que ces conditions d'abord soient réunies parce qu'il faut que ça soit réellement dans des conditions de standards internationaux pour créer la confiance aussi, créer la crédibilité et créer les conditions pour attirer un certain nombre d'acteurs pour un marché des capitaux, mais aussi pour créer d'autres mécanismes plus innovants qui peuvent améliorer nos capacités de financement et bien sûr, le sujet que vous avez évoqué de Made in Maroc qui permet de valoriser un potentiel réel dans différents secteurs et peut-être si Ahmed Chami aura l'occasion d'y revenir. Levier, nous avons cité un certain nombre de leviers de transformation, renouveler l'appareil administratif, l'idée, c'est la transformation qu'il y a derrière ce renouvellement qui est importante, simplification des procédures, nouvelles relations entre l'administration et l'entreprise, l'administration et les citoyens, une administration réellement de service, pas une administration de procédure ou de conformité, une administration en capacité de prendre des initiatives, de prendre des risques, et en capacité d'attirer des talents pour pouvoir accompagner toutes ces transformations. Et nous avons considéré que le numérique était aussi réellement un sujet qui, là aussi, au-delà de sa dimension technique, c'est ce qu'il y a derrière, c'est sa capacité réellement à transformer les relations entre les acteurs. Il crée des conditions de transparence, il crée des conditions d'inclusion, il crée des conditions de confiance qui le convient, et nous l'avons vu au cours de cette période de COVID à travers quelques actions, que ce soit dans le soutien importé aux ménages aux ménages les plus touchés ou que ce soit dans la vaccination. Ça nous montre que il peut être mis au service, c'est un numérique mis au service en fait de ce développement. Le financement, bien sûr, est un sujet aussi clé dans cette dynamique de transformation et nous avons beaucoup insisté sur le, en même temps, les ressources de l'État et leur, comment, leur réorientation vers ce qui est, vers ce qui est réellement stratégique et ces ressources et aussi, bien sûr, le potentiel fiscal à réaliser dans une approche d'équité en étant attentif aussi à ce que cette fiscalité ne pénalise pas tous les secteurs qui sont dans des domaines ouverts à la compétition parce que c'est ce qui leur permettra de se développer et de participer à cette contribution aux chaînes de valeurs mondiales mais aussi l'investissement, accroître l'investissement privé, national, international et pour avoir cet investissement privé, il faut aussi certaines réformes qui sont absolument nécessaires et il faut conduire ces réformes mais il est possible d'attirer des capitaux dans ce domaine. Diversification des mécanismes de financement pour que chaque segment de l'économie puisse trouver des réponses adaptées à ses besoins. Et enfin, les partenariats internationaux qu'il convient de développer. Et nous avons considéré que ce changement a besoin de mécanismes, mécanismes de mobilisation, mécanismes de suivi qui lui donne une chance de pouvoir être traduit en action. et c'est la raison d'être de ce pacte national pour le développement qui est un pacte qui concerne l'ensemble des acteurs dans l'acte du développement, bien sûr, acteurs politiques, mais aussi acteurs économiques, acteurs de la société civile, partenariats sociaux. Et notre conviction, c'est que à travers un pacte qui ne rentre pas dans le détail, qui n'est pas un plan d'action détaillé qui remplace les initiatives, les programmes des acteurs politiques, nous avons, mais qui définit le cap, un cap partagé, qui définit les grands axes et les grandes priorités, ça peut nous donner un socle commun, partagé, qui peut aider à gagner en cohérence, à accélérer le rythme du changement et à responsabiliser chacun des acteurs dans ce qu'il a à faire. Et nous avons un mécanisme de suivi, d'impulsion des chantiers stratégiques et d'appui à la conduite du changement puisse se mettre en place sous l'autorité de sa majesté le roi pour veiller à créer cette, d'abord le suivi qui est absolument nécessaire, on est sur des programmes qui s'inscrivent dans le temps et la capacité à suivre ce qui se fait et à gérer le rythme est importante, mais aussi toute cette dimension stratégique qui est une dimension du temps lent a besoin d'impulsion, a besoin d'accompagnement et de par nos institutions constitutionnelles et on s'inscrit dans la... ce mécanisme pourrait aider à créer les conditions de cette... pour que ce changement devienne tout à fait effectif. Donc voilà un peu les grandes lignes du modèle et son articulation d'ensemble et comme je l'ai dit, on sent que les différentes parties sont totalement interconnectées et je tenais à ce que on puisse... je puisse vous présenter cela dans son ensemble et si vous me permettez, je vais passer la parole à Sy Ahmed Chami qui fera un focus un peu plus particulier sur la dimension économique. Merci. Merci, chers amis. Là, c'est sur la chèque et... I'm a bad eyes. This morning I don't know how she's all a miss but... Mais j'en ai acheté quelques-uns tout à l'heure pour qu'ils applaudissent plus fort, donc je n'ai pas de problème. C'est un plaisir d'être là. Merci. Franchement, ça me rappelle de très bons souvenirs. Sauf que moi, on m'a emmené de la classe à l'en bas. Là, vous avez déroulé le tapis, le s'échappier ou le s'édrice, mais bon, il n'y a pas de problème, je vous en tiendrai par ailleurs. Plus sérieusement, donc le nouveau modèle, comme vous l'avez compris, est une projection d'avenir avec différentes composantes et bien sûr, et bien sûr, la composante économique est, je ne dirais pas centrale, mais une des composantes fortes du nouveau modèle. Et tout est lié parce qu'on ne peut pas faire de social sans faire d'économie, on ne peut pas faire d'économie sans faire de territoire, on ne peut pas faire de territoire et ainsi de suite. Donc moi, si vous le permettez, j'ai essayé de simplifier, mais je vous invite vraiment à lire le rapport et surtout les notes thématiques. Les notes thématiques sont très détaillées sur chacun des sujets. Alors, je sais que ça va prendre pas mal de temps, mais franchement, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Alors, si on part d'un constat aujourd'hui, dix dernières années, la dernière décennie, on a 3,5% de croissance et on pense fortement que cette croissance peut arriver à 6%. Et en fait, on a besoin de cette croissance de 6% pour d'abord, par nécessité, si on veut financer toutes les grandes ambitions de l'ONMD, la couverture sociale, les territoires, etc., si on ne fait pas les 6%, on aura des problèmes à le faire. Deuxième des choses, et vous le savez, chaque tranche d'âge, c'est à peu près 600 000 personnes, nous avons 4,5 millions de NIT, nous avons beaucoup de gens qui sortent chaque année et l'économie ne crée pas assez d'emplois en ce moment et donc, il faut qu'on arrive à avoir une croissance plus riche en emplois. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on pense que c'est possible, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des projections, ce sont des projections qui sont basées sur un portefeuille, on pense des gisements d'opportunités que je vais vous présenter, c'est toujours défendu cette idée, même quand il était aux affaires, que le Maroc est un pays qui a beaucoup de ressources, qui ne sont pas assez exploitées, et on va voir pourquoi et qu'est-ce qu'on propose. Alors, cette croissance, elle ne doit pas être que forte, elle doit être aussi plus qualitative, et qualitatif, on a pris trois critères. Premier critère, on dit, elle doit être plus efficiente. Et en fait, quand on regarde la croissance jusqu'à maintenant, c'est pratiquement de l'accumulation de capital qui s'est faite toutes ces dernières années. Là, on dit, il faut que la TPF, la productivité totale des facteurs, doit être augmentée, c'est-à-dire qu'une entreprise avec les mêmes ressources doit être capable de produire plus. on dit que l'investissement de l'État doit être réorienté. On a fait assez d'infrastructures dans ce pays, je crois. Alors, parfois, ce que je dis n'engage pas chaque livre. Je peux, moi, faire des commentaires qui ne m'engagent que moi. Mais je pense qu'on a trop investi dans les infrastructures aujourd'hui. On le regarde, on le voit dans l'indicis CORE qui donne le pourcentage de croissance généré par chaque dollar d'investissement. Nous ne sommes pas bons là-dedans. Troisième des choses, mes amis du privé, on pense que l'investissement privé doit être plus fort dans ce pays. Aujourd'hui, si on prend la formation brute de capital fixe, la FBCF, on est à peu près à 30 % de la PIB, donc c'est à peu près 340-350 milliards. On ne calcule pas, on n'a pas une mesure de l'investissement privé, mais on le fait par déduction. Quand on prend l'État, ils investissent 60 milliards publics, 100 milliards un peu plus, 120 milliards, peut-être les établissements publics, ce qu'ils dépensent vraiment, et donc on se retrouve avec peut-être 40-50 % d'investissement privé sur le total. Dans des pays comme la Turquie, ils sont à 80 %. Et donc, il y a encore de la marge pour avoir beaucoup plus d'investissement privé qui vient s'injecter, qui vient faire bouger cette économie. Deuxième des choses, on pense que cette croissance doit être plus résiliente. Plus résiliente, il faut une base productive, plus diversifiée. Je reviendrai, je vous donnerai des chiffres là-dessus. Il faut aussi qu'elle soit plus riche en emplois. On a parlé, et pas n'importe quel emploi. Là, on dit un emploi formalisé, qualifié et féminin. Quand je regarde le taux d'activité des femmes aujourd'hui, franchement, j'applaudis, vous ne m'entendez rien, j'applaudis avec une seule main. Si on n'augmente pas le taux d'activité féminin au Maroc, on n'ira pas très loin. Et aujourd'hui, on est, dans les meilleurs des cas, on est à 22, 23 % de taux d'activité des femmes. En Angleterre, il y a 72 % de Maitre-Sylène. Donc, ça vous donne un peu une idée de combat. Et ces décroissances doivent être bien sûr réparties plus équitablement entre citoyens et entre territoires. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait encore autant d'inégalités et beaucoup de territoires qui se sentent franchement exclus. on n'est plus avec l'axe utile. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de territoires qui ne bénéficient pas de la croissance. Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît ? Alors, c'est quoi les gisements dont on parle ? Ils sont énormes. Regardez, prenons le capital naturel du Maroc. On les a répartis en quatre buckets, quatre ensemble. Premier ensemble, capital naturel. On va s'arrêter un peu sur cette side parce qu'elle est extrêmement importante. Dans le capital naturel, mine et carrière viennent bien sûr, les phosphates, mais il y a beaucoup d'autres choses dans les mines qu'on n'exploite pas ou qu'on n'exploite pas d'une manière, je dirais, suffisante pour diverses raisons. Deuxième, le capital énergétique. On a la capacité énergétique d'un Venezuela ou d'un Nigeria. Et donc, on peut, et bien sûr, c'est à base d'énergie renouvelable avec un prix de l'énergie renouvelable qui descend. Le dernier appel d'offres en Arabie Saoudite, ils étaient à 12 centimes le kilowattheure. Moi, je suis sûr que beaucoup de gens diraient, moi, je vais bien avoir 12 centimes le kilowattheure. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut qu'il y ait une réorganisation du système énergétique, comment on appelle ça ? Du secteur énergétique, il faut qu'on revoie qui fait quoi, l'ONU qui fait le transport, d'autres qui font la production, il y en a qui sont avec nous qui seraient contents de voir ça, d'autres qui font la production, d'autres qui font la distribution et ça demande beaucoup d'argent, mais ont un régulateur, un vrai régulateur qui ne régule pas que l'électricité, mais qui régule toutes les énergies utilisées au Maroc. Mais ça peut se faire. Un autre, le capital agricole et forestier, c'est juste un chiffre. L'agroalimentaire aujourd'hui, on transforme à peu près 20% de nos produits. Dans les autres pays, ils sont à 50% de produits. Donc, là encore, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans le digital et numérique, je ne vais pas en parler, mais juste quand je regarde les chiffres qu'on a pu, je dirais, mobiliser en 2019 sur les startups technologiques, comparés à des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, ce que vous voulez, on n'est vraiment même pas sur la main. Et donc, ça veut dire qu'on n'y est pas aujourd'hui, mais qu'il y a des opportunités. Parce qu'on voit que beaucoup de choses peuvent être faites par des jeunes et des moins jeunes dans ce domaine-là. Au niveau, on a déjà fait beaucoup, mais encore, beaucoup de choses à capturer. Rita pourra donner plus d'exemples tout à l'heure. Le tourisme, même si on vit une crise terrible de ce tourisme, il y a du tourisme durable, du tourisme basé, culturel, du tourisme, de l'offre touristique, de l'animation, etc., qui peuvent être mises en place. L'économie bleue, c'est d'ailleurs, j'adore cet exemple à chaque fois, il me parle du premier ministre vietnamien qui un jour vient le voir, il lui dit, on a tout fait par le bhaarada et nous, avec autant de kilomètres de côte, on est 2% du PIB sur la pêche, à moins que ça aille changer entre-temps. Mais on est... La chimie verte, la commune simétrique durable. Donc là, on monte un peu plus en montée de gamme. Là aussi, en partant des phosphates, des engrais, etc., donc beaucoup de choses à faire. L'économie circulaire, je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas encore. Là, le CVSE, on s'est saisi d'un sujet, d'autosaisine, d'économie circulaire. On a appelé les Suédois, on est juste absolument pétrifié de savoir que pratiquement 60% des choses, ils les recyclent chez eux. Et donc, avec beaucoup de gains en énergie, en environnement, etc. Les industries culturelles et créatives, je pense que c'est un combat que la CGM a mené, certaines fédérations de la CGM, et on y croit vraiment. Le Nigeria, je crois qu'ils emploient pratiquement 3 millions de personnes, ou là, un million, je ne me souviens plus, mais ça fait un million ou trois, dans le cinéma. Et donc, beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine-là. L'artisanat, bien sûr, voilà un bel artisanat millénaire qui n'est pas assez valorisé et on peut. Il y a quelques exemples précis qui ont réussi, mais il faut juste massifier les services aux entreprises. Je passe au deuxième, le positionnement géostratégique du Maroc, et bien c'est là où on va trouver l'automobile, l'aéronautique, mais il y a de la mobilité électrique qui arrive, tout ce qui est mobilité durable. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant à aller saisir. Le biomédical, avec la pandémie, ça aussi, ça l'a mis en avant. Et en fait, là, on est un peu dans le repositionnement de la chaîne de valeur mondiale. Et je pense qu'il y a une belle opportunité à les saisir. Dans l'électronique, la robotique, les objets connectés aussi, le textil, l'ameublement éco-responsable et le marché intérieur, c'est tout le reste. Et c'est là où on va trouver le commerce, le service de proximité, les services collectifs, les métiers de construction, les services financiers, l'industrie, l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, je vais la traiter. Parce qu'on pense, et Salia a beaucoup défendu ça, qu'il y a une véritable opportunité sur cette économie sociale et solidaire. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a aujourd'hui des gisements, et vraiment, des gisements d'opportunités, de prospérité qui ne sont pas assez exploitées pour diverses raisons. Et je vais venir sur cela parce que ce qu'on a fait ensuite, une fois qu'on a vu quelles étaient les opportunités, peut-être que, en ce qui concerne chaque secteur ou chaque groupe, n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes obstacles, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer les énergies, les potentialités ? Donc, première des choses qu'on dit, messieurs, dames, pour faire tout cela, il faut qu'il y ait une véritable révolution entrepreneuriale. Après, je vais montrer comment. On a besoin d'une véritable révolution entrepreneuriale au Maroc qui va concerner, il faut moderniser, il faut diversifier, il faut monter en gamme, il faut internationaliser nos entreprises. Si je prends la modernisation, on connaît les chiffres tous, aujourd'hui, le tissu est fragile. 50 000 entreprises qui font plus d'un million de dirhams, 64 % de TPE avec moins de 10 employés. D'accord ? Et beaucoup d'informels, seulement 40 % de salariés sont formalisés. Et donc, il y a quelque chose à faire au niveau de la modernisation. Si je vais la diversification, quand on regarde la diversification, il y a un indicateur extrêmement intéressant. Vous allez dans la base de données de commerce mondial et vous interrogez cette base de données en disant, il y a, vous interrogez une nomenclature de référence, six digits, et vous trouvez que sur 5 000, je dirais, références, le Maroc exporte 1 350. Quand vous comparez les 1 350 avec la Thaïlande, la Malaisie, la Turquie, ils sont à 3 000. Donc, ça vous montre qu'il y a du chemin à faire pour diversifier, je dirais, nos productions. La montée en gamme, là, on parle de sophistication. Où est-ce qu'il est par rapport à ce truc-là ? Vous savez, pour monter en gamme, il y a plusieurs indicateurs qu'on regarde. 1, l'innovation et donc le nombre de combien d'entreprises font de l'ARED. Selon le HCP, 6 % des entreprises font de l'ARED. Si on regarde le nombre de brevets déposés par les entreprises marocaines, résidents, 50 par an. Turquie, 500. Si on regarde ce qu'on appelle l'indice de complexité, c'est Atlas of Economic Complexity, c'est Harvard qui le fait, on est 99e sur 121 pays. Il y a un autre indice que j'aime beaucoup, celui-là, parce que ça, ça concerne directement les entreprises. On mesure la montée, la sophistication par le nombre de cadres moyens ou cadres supérieurs employés dans le tissu productif. Je vais vous dire les chiffres. 8 % de cadres moyens ou cadres supérieurs. C'est Bac plus 2 et plus. Si un Bac plus 2 est mis dans le gardiennage, on ne compte pas. On est d'accord ? Donc, on est à 8 %. Les pays développés sont à 60 %. Les pays émergents sont à entre 20 et 30 %. Vous savez combien on était en 2000 sur ce chiffre-là ? 6 %. Donc, ça évolue très, très peu. Et si on veut monter ça, ça veut dire qu'on en parle sous une forme en disant le taux d'encadrement, les entreprises marocaines, etc. Et voilà des exemples concrets qui montrent où est-ce que nous en sommes. L'internationalisation, parlons, on tient, les exportations. Aujourd'hui, il y a à peu près 6 000 entreprises exportatrices et on pense, c'est-à-dire il y en a une qui fait un coup, etc. Chaque année, de manière régulière, c'est un tiers à peu près. Ça, c'est au physique de chance, donc 2 000 entreprises par an. Quand on regarde en Turquie, il y a à 60 000 entreprises exportatrices. Ces entreprises exportatrices que nous avons, plus de la moitié ont plus de 20 ans d'existence. C'est-à-dire qu'il y a un faible renouvellement dans la capacité des entreprises, de renouveau des entreprises exportatrices, nouvellement créées, etc. Donc ça, ça vous donne un peu une idée. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une véritable révolution entrepreneuriale. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, alors, autre chose. Cette révolution entrepreneuriale doit être portée, bien sûr, par la PME, par la grande entreprise. Puisqu'on est à la CGM, laissez-moi vous passer un message sur la grande entreprise. Dans beaucoup de ces pays-là, cette transformation productive, cette montée en gamme, cette diversification, cette exportation ne peut se faire que parce que les grands groupes jouent un rôle locomotive. Parce que les grands groupes ont l'air insolites, parce que les grands groupes peuvent explorer, prendre plus de risques, etc. T'es comme un exemple, Koch, qui est un groupe turc. Vous savez combien il exporte ? 10% de total des exportations de la Turquie. Koch le fait tout seul. Alors, Koch, ils font dans l'automobile, ils sont aussi dans l'électroménagerie, ils ont béco, etc. Un groupe, comme Yildiz, ils font 10 milliards de chiffre d'affaires en agro-industrie. Donc, ils sont les champions, un des leaders mondiaux dans la confiserie, la biscuiterie. On a aussi de bons smitho, mais il y a plus à faire. Sur les constructeurs, mon ami Simhan Bechiri, sur les constructeurs automobiles, il y a 5 constructeurs automobiles en Turquie, 3 sont en JV avec des Marocains. Avec les Turcs. J'aurais bien voulu avec des Marocains. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Voilà. Et donc, ça veut dire que les grands groupes peuvent jouer un rôle de locomotive dans cette transformation productive. On peut avancer de l'électroménagerie ? Alors, voilà. Alors ça, ça vous montre un peu les obstacles que nous avons identifiés. Premier obstacle, barrière réglementaire et administrative. Et franchement, ce n'est pas simple. C'est simple de faire ces constats, c'est simple de dire qu'il faut que le privé investisse. Mais je suis aussi investisseur et je sais que c'est parfois le parcours du combattant pour diverses raisons. Mais il y a des opportunités à aller chercher. Prenons le premier obstacle, les barrières réglementaires et administratives. L'idée, c'est de sécuriser l'investissement privé, l'initiative entrepreneuriale. Et pour ça, nous avons proposé un choc de simplification et de loi de modernisation. On dit par exemple, il faut donner un temps, un laps de temps de six mois, de un an et que l'administration justifie les autorisations ou les licences ou la décision. S'ils ne sont pas capables de justifier, ça doit partir. La loi de modernisation fait qu'en une seule loi, on peut faire passer beaucoup, je dirais, de ce genre de décision et ne pas avoir un processus législatif très long. Le renforcement des instances de régulation, on l'a vu. et si on n'a pas une instance forte pour la concurrence qui marche, j'espère qu'on va faire repartir tout cela. Si on n'a pas une instance de la lutte contre la corruption, entre autres, etc., on va souffrir. Et donc, il faut que le playing field soit là. Il faut que les gens comprennent qu'il y a eu des rentes dans le passé, c'est bon, mais maintenant, il faut ouvrir le marché et accepter des nouveaux entrants et tout le monde gagnera, comme dit Shaquib, parce que si on fait grossir vraiment le gâteau, il y en a qui vont perdre un petit peu, mais globalement, une très grande majorité d'acteurs gagneront là-dedans. La réforme de la justice, on a parlé et nous avons proposé une action intéressante. Alors, il y a plus de choses que nous avons proposées, c'est pour ça que je vous dis, lisez s'il vous plaît le rapport et surtout les fiches thématiques. J'ai juste voulu insister sur certains points dans ma présentation, on n'est pas exhaustif. Ce qu'on a appelé le défenseur de l'entreprise et on a eu beaucoup de discussions entre nous en disant, il y a le médiateur, etc. On dit non, le défenseur de l'entreprise est quelque chose d'intéressant. Si tu as une personne qui est sous l'autorité du chef du gouvernement, qui a une équipe bien sûr et qui est le recours de l'entreprise quand c'est sérieux, quand c'est un enjeu important, qui va le voir plutôt qu'on m'appelle moi parce que je connais des gens ou là qu'on appelle Sisekib ou là, Sidris ou là autre, il va y passer deux choses. Un, ça va donner plus de confiance à l'entreprise. Deuxièmement, cette personne qui est là, qui regarde tout ce qui remonte, va identifier des nœuds qui sont des nœuds systémiques par rapport à telle ou telle chose et donc ça va pouvoir être révisé et amélioré. Deuxième obstacle, c'est le déficit de compétitivité. On l'a compris et donc il faut réaliser un choix de compétitivité. Et là-dedans, on a dit une baisse massive du coût de l'énergie et de la logistique. La logistique, on a 20% du PIB en coût de logistique. Trop important. Donc, on prévoit 12% à l'horizon 2035. On a un pari logistique. Enfin, ce n'est pas un pari logistique. C'est un projet phare logistique où on détaille un peu tout cela au niveau de la gouvernance, au niveau de les corridors. Allez voir ça. L'énergie, j'en ai parlé et en fait, on a beaucoup hésité dans le groupe en disant il faut annoncer 50 centimes le kilowattheure pour l'industrie. Après, on a dit bon, il faut nous mettre juste au standard si vous voulez, mais l'idée est de baisser vraiment ces coûts énergétiques. Les zones d'activité et en fait, il y a de très bons exemples. Ce qu'on a fait dans les zones franches, c'est à peu près ce qu'il faut faire dans les différentes régions. C'est la région qui s'occupe de la gestion des zones. C'est la région qui fait un appel à projets pour du privé qui viendra, qui aménagera et la région peut financer de leur site ou de l'achat pour avoir un prix de sortie et bien sûr un guichet unique. On sait bien quel est l'avantage là-dessus. La transformation numérique est absolument importante. Donc, il faut du très haut débit partout ou du haut débit au moins dans les différentes régions et territoires du Maroc. Et il ne faut pas oublier et malheureusement, parfois, on est tous ici à Casa, il peut y avoir beaucoup et j'en ai parlé tout à l'heure dans cette croissance plus équitable sur les territoires. Les territoires, il faut aller créer de l'activité dans les territoires, ce que tu fais à Tangier, autour de Tangier maintenant. Tu n'as même plus besoin de créer quoi que ce soit là-bas. Il faut aller ailleurs. Et l'implication du privé dans la formation, ça aussi, c'est un sujet important. On a vu de très belles réussites, l'IMA Metzenen, l'Institut du métier de l'aéronautique où c'est géré comme ça devrait l'être géré. On avait mis ça en place à l'époque. Il faut démultiplier. Il faut l'Office de la formation professionnelle aussi qui est jugé parti. Donc, on propose beaucoup de choses sur ce côté-là. Troisième obstacle, c'est l'accompagnement du public qui est insuffisant. Et donc, on dit, en fait, il est insuffisant, peut-être qu'il est insuffisant et mal orienté. Et donc, on dit, il faut orienter les acteurs vers les activités productives. pourquoi je vais donner des avantages à un secteur qui n'est pas un secteur productif d'avenir comme je le vois. Et donc, il faut réorienter tout cela. Quand on veut, si on dit à une entreprise, écoute, demain, je voudrais que tu ailles faire ce produit-là qui est adjacent à ce que tu fais mais qui est très sophistiqué, il y a un risque. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un instrument de financement de cette diversification. C'est un instrument, c'est du capital risque qui est un instrument massif, qui est un instrument proactif qui peut venir en soutien aux différentes politiques industrielles. Si le ministère de l'Industrie dit, moi, je veux pousser le textile éco-responsable, machin, etc., et qu'un investissement trop fort pourrait être supporté, il faut qu'il y ait de l'investissement qui vienne de ce mécanisme. Et pour ne pas démultiplier les mécanismes, on a dit, ce mécanisme-là peut être un compartiment, c'est le fonds Mohamed VI. Voilà un peu, si vous voulez, pour dire où est-ce qu'on va, mais on pense que c'est absolument essentiel. Les mécanismes d'accompagnement, aujourd'hui, on a un peu de tout. On a Maroc PME, on a d'autres, dans d'autres ministères, on a le privé. Et donc, ce qu'on dit, il faut avoir vraiment une politique nationale d'accompagnement qui va accompagner différents acteurs à différents stages de développement. La start-up, celle, la croissance, le développement, la croissance, la maturité, la transmission, etc. Et bien sûr, il faut que les acteurs soient professionnalisés. Il faut de l'aide là-dessus, financière. Et donc ça, on pense que le financement, et on l'a vu, vous le savez, un financement, c'est bien, mais un accompagnement avec du financement, c'est mieux. La commande publique, tout le monde parle de ça depuis des années, mais il faudrait qu'un jour ça se concrétise, d'accord, parce qu'elle peut être un véritable levier, et on l'a vu, prenez l'ARPAF les US, s'ils font plein de découvertes ou d'investissements, c'est grâce un peu à tout ce qui vient de ces financements qui servent l'État d'abord. Et un crédit, un peu recherche, pour l'innovation, j'ai parlé tout à l'heure d'innovation, 6% des entreprises, et donc, c'est pas assez. dernier obstacle, on pense que, et en fait, quand on dit « on », c'est pas nous, on a, comme dit Chakib, il y a 35 membres de la commission, mais on a écouté des milliers et des milliers de personnes, on a écouté des experts, des institutions, des citoyens, et donc, le résultat, à la fin, c'est, on pense que le cadre macro, on, vous l'avez compris, cadre macro-économique, porteur de croissance, et donc là, il faut avoir un cadre macro-économique qui est au service du développement et là-dedans, on pense qu'il faut qu'il y ait une baisse de la charge fiscale, mais un élargissement de l'assiette, et l'élargissement de l'assiette passe par plusieurs choses, notamment intégrer l'informel, d'accord, mais la baisse de la charge fiscale, pour mes amis qui sont là autour de cette table, pas pour tous les secteurs. Si vous êtes un secteur protégé, c'est normal que vous payiez plus. D'accord ? Si vous n'êtes pas un secteur protégé et vous êtes soumis à la concurrence mondiale, et bien c'est normal qu'il y ait une charge fiscale moins importante. Le renforcement de la concurrence bancaire et l'introduction des fintechs, d'accord ? Ça aussi, on pense que c'est important. L'adaptation des règles macro-prudentielles, je sais que les banques veulent, mais il y a une instance qui s'appelle la Banque centrale et qui peut imposer certaines règles macro-prudentielles qui peuvent être même plus strictes que ce qu'on voit dans d'autres pays et donc ça, ça permettrait de financer plus la PME et développer un marché des capitaux important parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, principalement, je crois plus de 90%, mais ne me tapez pas dessus si le chiffre n'est pas exact, passe par le financement bancaire dans beaucoup d'autres pays. Le marché des capitaux peut jouer un rôle important et dans le marché des capitaux, nous proposons aussi des choses intéressantes. Par exemple, que les établissements publics soient tradés là-dedans, qu'il y ait un marché en matière première, un marché en matière à la dette, de dérivatifs, faciliter l'introduction aux entreprises en allégeant ce qu'on demande pour certaines catégories d'entreprises. Donc, c'est ça un peu. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, le premier des choses, le régulateur. S'il n'y a pas de confiance dans un marché de capitaux, on a vu ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques années, ça ne reviendra pas et donc ça, c'est absolument important. On peut avancer, s'il te plaît. Quelques mots sur l'économie sociale. je n'ai le lien. En fait, le lien, c'est qu'il y a un lien. Si on veut faire les 3 millions d'emplois, j'en ai pas parlé, mais c'est à peu près 3 millions d'emplois sur 15 ans. C'est de passer d'un taux de l'emploi de 40% à 50%, c'est 200 000 emplois par an. 200 000 emplois par an, on pense que pour pouvoir y arriver, on a besoin, l'économie marchande ne pourra pas le faire seule et donc il faut de l'économie sociale. Et l'idée de l'économie sociale, comme le dit si bien Salia, ce n'est pas cette économie de subsistance, de petites associations, de coopératives, d'AGR, etc. Non, c'est une vraie économie sociale qui est structurée, qui est un cadre fondateur où on définit les acteurs, le financement, la relation entre le privé et les associations, etc. Et qui sont les acteurs ? C'est un peu ce qu'on appelait le tiers secteur. On prouvez des coopératives, des fondations, des entreprises à mission. On a vu ce qu'a fait Danone, je crois, en France, il n'y a pas longtemps, en se transformant en entreprise à mission, etc. Et donc, ces gens-là peuvent jouer un rôle local de développement d'écosystème, de création d'emplois, etc. Pour vous donner un chiffre, c'est aussi une chose extrêmement intéressante. La délégation de services publics à ces acteurs-là. Au Maroc, 0,5% de l'emploi est chez les associations. En France, 8%. Vous voyez combien est l'emploi et vous voyez combien de ça. Donc, il y a une véritable opportunité à déléguer des services publics. Ça peut être la culture, ça peut être l'économie circulaire, ça peut être l'éducation, l'assistance sociale, etc. Et donc, on pense qu'il y a un truc important. Et même si Adnan n'est pas là, elle dit oui, son esprit est là. Lui, il dit qu'il faut absolument qu'il faut un entrepreneuriat social innovant et donc des incubateurs pour l'entrepreneur social innovant. Donc là, l'entrepreneur social innovant, ce sont par exemple les gens, les Indiens, qui font des opérations sur la deck à 50 dollars alors qu'on l'a fait à 5 milliards. Donc si vous voulez, ça peut être vraiment des choses très intéressantes qui peuvent être mises en place. On avance les derniers slides. Si je me résume, ce que nous voulons, on a vu les opportunités, les gisements de prospérité, on a vu les obstacles et on a proposé des solutions pour lever ces obstacles et ces obstacles peuvent être soit des obstacles génériques, c'est-à-dire horizontaux, soit des obstacles verticaux par secteur. D'accord ? Je n'en ai pas beaucoup parlé mais je vais le toucher et on a dit avec tout ça, il faut quand même qu'il y ait une gouvernance qui soit revue. Donc on propose une politique nationale de transformation économique. Cette politique nationale de transformation économique, c'est là où on va avoir toutes les politiques sectorielles. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une politique sectorielle à droite, une autre qui est à l'Est, l'autre, etc. Et donc ça manque de cohérence tout cela. Et donc avoir cette politique nationale de transformation économique qui est conduite par le chef de gouvernement avec des ambitions sectorielles bien définies, etc., peut être extrêmement intéressant. Et bien sûr, il y a des instruments qui sont des instruments spécifiques pour être le SMITU. Voilà. Et les autres, c'est des instruments génériques. Les instruments spécifiques, j'ai parlé du cadre incitatif, par exemple, on va plus inciter, on va donner plus d'incitation à l'aéronautique qu'à l'automobile. On va, je vais essayer de... C'est un mauvais exemple. On va financer la diversification productive sur tel secteur. On va accompagner sur tel secteur. Et il y a les task forces sectorielles, publics, privés. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'ai des amis à moi qui sont là, qui participaient à l'époque dans des comités de pilotage que je tenais au ministère. On avait le public. Le public est représenté quand vous prenez n'importe quel sujet, vous allez trouver trois, quatre ministères au moins. Vous dites, je vais faire de l'aéronautique ou de l'automobile. Il faut, bien sûr, le ministre de l'industrie qui mène. Mais il va y avoir le ministre qui s'occupe de l'éducation pour la formation professionnelle. Il va y avoir le ministre du transport pour faire le raccordement. Il va y avoir le ministre de l'intérieur pour la sécurité. Vous avez la collectivité locale, etc. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et si vous n'avez pas une sorte de mécanisme qui va les réunir, vous n'allez pas réussir. Et cette idée de task force sectorielle, ce qui est aussi très important, c'est qu'elle est public-privé. C'est-à-dire, on nomme un champion, un responsable privé, public, c'est le ministre, et un privé qui représente la fédération, le secteur en lui-même et qui, avec les autres, vont lever les obstacles un par un. Ça peut être des obstacles de réglementation, ça peut être des obstacles de licence, etc. Tous les obstacles dont j'ai parlé. et cette task force sectorielle va pouvoir faire appel au fond de diversification productive, elle va pouvoir faire appel, je dirais, le défenseur s'il y a besoin, l'accompagnement, etc. Donc, c'est une panoplie qui est gérée par cette task force et bien sûr, il y a les instrumentaires transverses dont j'ai parlé, la compétitivité, le cadre macroéconomique. J'ai tout couvert et si vous voyez, il y a un message qui est en filigrane, c'est que beaucoup d'opportunités, le privé est absolument fondamental pour aller saisir ces opportunités et on a du chemin, beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est une alliance publique-privée qui en fait amène le nouveau modèle. C'est cette alliance publique-privée qui va permettre de saisir et de faire fructifier les opportunités. Merci. Désolé d'avoir été un peu plus long que prévu, mais il nous paraissait important de pouvoir explorer l'ensemble des dimensions de ce rapport et qui permettent en même temps de voir l'architecture d'ensemble, mais en même temps de faire un focus particulier sur cette dimension économique et on est bien sûr à votre disposition pour s'il y a des questions, s'il y a des remarques ou observations. Merci, Si Chakiv. Merci, Sehmed aussi pour ton exposé où je sens la passion et la conviction, mais c'est important. Nous avons besoin de ces deux éléments pour avancer, pour avancer vite. Au niveau du secteur privé, je pense que vous n'avez pas besoin de nous convaincre. On est tout à fait alignés avec tout ce que vous avez dit. Maintenant, il faut déployer tout ça et il faut le déployer rapidement parce qu'une fois que le constat est fait, le remède est donné, il faut l'administrer le plus rapidement possible sinon il est dépassé. donc oui, il faut que l'intérêt général maintenant et l'intérêt du pays prime sur toutes les actions qu'on va faire. Je pense que l'état d'esprit des opérateurs et l'état d'esprit de l'ensemble des gens qui sont dans l'activité sont convaincus qu'il faut changer, qu'il faut innover, qu'il faut ne pas hésiter à être destructif et il faut aussi qu'on puisse adresser tous les problèmes d'une manière effective et d'une manière réaliste. En tout cas, il faut aussi, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux grandes entreprises, nous avons besoin de champions nationaux. Il faut y réfléchir pour pouvoir justement ruisseler et pouvoir tirer vers le haut toute notre économie. Il faut réfléchir aussi au secteur qu'on veut vraiment pousser. pour l'argent, on le trouve, ce n'est pas un problème, il suffit de les financements, on les trouve, il suffit d'avoir de bonnes idées et une vision claire et je reste extrêmement optimiste avec tout ce que j'ai entendu et nous n'avons pas le choix de toute manière, il faut l'être, il faut se battre ensemble pour réussir ce chantier que Sa Majesté le veut et dont le pays a vraiment besoin. En tout cas, vous pouvez compter sur notre support. J'aimerais lancer la première question avant d'ouvrir toutes les questions à tous les gens qui sont là. Je souhaite la bienvenue à Sivikharat qui vient d'arriver. J'aimerais savoir quel a été le fil conducteur qui a guidé votre réflexion pour l'accès économique. Après, on donnera bien sûr la parole à des gens qui sont dans la salle et d'autres personnes qui sont connectées. Je pense que vous avez dû le constater. L'idée, c'est que notre diagnostic, les constats qui ont été faits, nous ont amené à considérer que la transformation économique était un élément clé. Quand on dit transformation économique, ça reprend ce que disait Sihmet, c'est-à-dire que c'est en même temps une action de modernisation, une action de diversification, une action de monter en gamme. Et pour réussir tout cela, ensuite, il était nécessaire, il y avait un certain nombre de conditions qui devaient être présentes, des conditions sur les règles du jeu qui doivent être, permettre de faciliter ces actes, cet acte d'entrepreneuriat avec les risques qui l'accompagnent et que l'on est bien en tête que c'est la capacité de notre pays à accompagner la prise de risque, à accompagner l'innovation qui justifie une intervention plus forte des acteurs de l'État et de la collectivité, en fait. Et donc, tout le long du travail qui a été fait sur ce sujet, nous avons été extrêmement attentifs à ce que les recommandations puissent créer les conditions de cet encouragement des acteurs à prendre des risques, à innover, à créer de la valeur et à faire en sorte que cette dynamique bien sûr crée les conditions de retour sur investissement naturel, mais puisse aussi prendre en compte d'autres dimensions qui sont des dimensions qui renvoient à la dimension de responsabilité aussi de l'entreprise par rapport à l'ensemble des actes, des parties prenantes, que ce soit les employés au sein de l'entreprise ou que ce soit l'environnement dans lequel cette entreprise s'insère. Et à partir de là, les conditions de comment on déroule cela, comment les acteurs, y compris les établissements publics, peuvent jouer un rôle important dans cette transformation et dans cette transition dont nous avons besoin, s'imposer de manière un peu naturelle ainsi que toutes les réformes qui sont proposées dans le rapport. Merci. On peut... Quelqu'un veut poser la première question ? Vas-y, c'est mon action. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, merci aussi pour ces présentations riches et enthousiasmantes. Parmi les recommandations majeures qui impactent l'entreprise, il y en a deux en particulier que je souhaite commenter. Il s'agit de la généralisation des prestations sociales et la décarbonation de l'économie. Ces deux objectifs sont essentiels pour notre devenir. En même temps, ils ne seront valablement atteints que si leur financement est en phase avec d'autres objectifs, notamment celui de la compétitivité, en particulier la compétitivité du travail et celle de la production nationale. Par exemple, les premières mesures d'extension des prestations sociales qui ont été annoncées se font via un prélèvement forfaitaire pour les nouveaux ayants droit et le surplus du besoin de financement se fait par un prélèvement sur le budget général de l'État. De même, la taxe carbone que vous recommandez très justement se ferait selon le rapport à travers une taxe interne de la consommation sur les énergies fossiles et par des droits de douane sur ces mêmes énergies fossiles. Tel que formulé, l'impôt resterait inéquitable entre production nationale et importation car essentiellement supporté par les producteurs locaux. Cela irait à contresens du choc de compétitivité qui est mentionné dans votre présentation et qui est le seul à même permettre des créations d'emplois pérennes sauf si, par exemple, la taxe interne de consommation était généralisée aux produits importés comme elle est pour la production nationale. En d'autres termes et selon nous, les importations doivent contribuer équitablement au financement de la décarbonation de l'économie et de la solidarité nationale. Cela induirait une nouvelle forme d'organisation des associations sectorielles patronales et de leurs relations avec l'administration, notamment pour accélérer, créer et valider de nouvelles normes ou encore une nécessaire association du secteur privé avec l'administration pour la surveillance des marchés. Ces remarques de la commission fiscalité et douane de la CGM, en particulier celles sur le financement, sont-elles en phase avec vos conclusions ? Merci. Si Karim Thaisy, vous êtes connecté ? Vas-y, attendez la parole si Karim Thaisy. Je pense qu'il n'est pas connecté. vas-y, Karim Thaisy. Oui, bonjour, bonjour à tous. Vous entendez là ? Oui, vas-y, vas-y, on t'écoute. On ne te voit pas, mais on t'entend. merci pour cette excellente présentation. Je voulais poser une question qui a été en partie traitée par par Céline Chémy. Dans la montée en charge des industriels, notre industrie, dans cette phase de montée en charge, notre industrie peut être fragilisée. On a des problèmes d'obsolescence, à l'idée. C'est dans l'industrie de compréhension. On entend, on entend, Karim, est-ce que tu peux améliorer ton métier ? On entend très mal la question. On entend tout mal. Oui, on a la voix qui part. D'accord, alors, le temps que je me reconnecte, peut-être prenez une autre question. Là, c'est mieux. Vas-y, essaye. Oui, alors, question sur l'industrie. Donc, le développement du pays passera forcément par une industrie forte. dans la phase de montée en charge des écosystèmes industriels, l'industrie peut être fragilisée. On a des problèmes d'obsolescence, des défis, en tout cas, de cyclicité, de concurrence déloyale, de marge faible, d'absence de grandes marques nationales. Tout ceci nécessite, on l'a dit, vous l'avez dit, un soutien durable, indépendamment du temps politique et transversal avec une politique claire et assumée en faveur du tissu productif. comment on aurait aimé quels sont les détails pratiques de cette gouvernance, je ne sais pas si le mot est le bon mot, économique, ou en tout cas, cette gouvernance de l'industrie pour lui garantir un continuum, pour lui permettre de saisir les opportunités qui sont liées à la réorganisation des chaînes de valeur avec tous les défis qu'on lui connaît, les défis notamment technologiques, digitaux, écologiques et autres. Et puis, je pensais qu'on aurait peut-être un détail sur le Médine-Morocco un peu plus, on souhaiterait vous entendre un peu plus sur le Médine-Morocco. Merci. Merci, Karim. Adgrim a dit. J'aimerais que les questions soient beaucoup plus bref. Merci, M. le Président. À mon tour, je tiens à féliciter le travail colossal et très attendu du Président et des membres de la Commission. Moi, ma question, c'est beaucoup plus par rapport à la mise en œuvre et la temporalité de nouvelles de développement économique. À savoir qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que nous avons des contrats-programmes qui sont déjà engagés au niveau des territoires. Et aujourd'hui, comment on va faire cette synchronisation, sachant qu'il y a un horizon 2035 ? Merci. Merci, Saïl. Adgrim. On prend une autre question et après, on vous laisse répondre. Ami, Al-Halo, tu es connectée ? Oui, je suis connectée. Parfait, vas-y. Vous m'entendez ? Bonjour, messieurs les présidents. Merci de me donner la parole. Monsieur le président, j'ai une question concernant l'industrie pharmaceutique. Le rôle du médicament est central dans l'accès aux soins et pour la dignité des citoyens. C'est l'un des garants de la souveraineté nationale et de la paix sociale comme l'a démontré la pandémie actuelle. Ce secteur représente en plus un formidable levier de développement socio-économique en termes de création de richesses, de richesses à forte valeur, d'emplois pérennes, d'exports, etc. Or, ce secteur souffre aujourd'hui d'un problème structurel de gouvernance puisqu'il est à cheval entre deux administrations, ce qui se traduit par l'absence de synergie, de vision et d'ambition est donc une perte d'opportunité colossale avec un impact à la fois économique et social. Alors, ma question est la suivante. Je rends ici un hommage au travail colossal accompli par la Commission. Cependant, le rapport ne consacre qu'un petit paragraphe à cette industrie. Monsieur le Président, pourriez-vous nous en dire plus sur votre vision de ce secteur ? Comment préconiseriez-vous de le valoriser enfin à sa juste valeur ? Serait-il possible que cette industrie fasse partie des ambitions sectorielles qui ont été présentées par M. Chemi afin d'accompagner enfin ce secteur vital et rattraper le retard qui ne sera pas soutenable dans le temps pour le développement de notre pays ? Il y a urgence. Merci. Merci, Mia. Si vous voulez prendre... Peut-être que je vais demander aux membres ici présents qui souhaitent répondre à tel ou tel point de pouvoir intervenir. Ça permet aussi de... En ouvrant aussi à Sadiya, Rita, à Simohamed Fikret, n'hésitez pas. Peut-être juste en chapeau, je voudrais insister sur deux points. Le premier, nous... La commission avait pour mandat de travailler sur un modèle. Il n'était pas pour nous, on était conscients que travailler sur un modèle signifiait d'aborder, bien sûr, les thématiques concrètes, mais ne signifiait pas sortir avec une feuille de route précise et un programme de travail précis. Nous pensons... Ça serait même en contradiction avec toute l'approche générale que nous avons évoquée de co-construction, d'implication des acteurs, de construction de la dynamique. Donc, nous avons, en fait, quand nous avons abordé un certain nombre de thématiques, nous avons essayé d'indiquer la direction qui nous paraissait la plus appropriée au vu du référentiel général de développement, mais le niveau de granularité n'est pas celui d'un plan d'action. Nous ne sommes pas à ce niveau de granularité et sinon, on aurait été présomptueux et incompétents probablement sur un certain nombre de sujets. On était 35 et c'est un rapport adopté à 35 et on n'est pas expert de beaucoup de sujets. Donc, même si nous avons écouté beaucoup d'experts, nous avons réellement, il y a eu un travail d'interaction extrêmement forte. Deuxième point de vigilance, vous avez dû probablement le constater, nous n'avons pas cherché à zoomer de manière très particulière sur des dimensions sectorielles. Nous avons considéré que la stratégie de diversification nationale, économique, etc., devait être définie par le gouvernement. Nous avons donné des pistes, nous avons insisté sur certains aspects, y compris d'ailleurs sur l'industrie pharmaceutique comme étant un sujet important en tant que gisement, en tant que potentiel, mais aussi en tant que souveraineté. C'est-à-dire que cette situation de pandémie a prouvé l'intérêt d'avoir des capacités et un potentiel en interne et on était tout à fait conscients qu'un certain nombre d'obstacles aujourd'hui font que des initiatives dans ce domaine-là peut-être n'ont du mal à aboutir. Le sectoriel a été abordé, nous avons donné quelques exemples à travers l'industrie pharmaceutique, nous avons évoqué un peu dans des encadrés le tourisme, nous avons évoqué l'agriculture dans sa dimension transformation et dans sa dimension impact, mais sans faire un zoom sectoriel très pointu du fait aussi de l'approche retenue par la commission. Voilà, je voulais simplement mettre un peu ce cadre-là mais peut-être Rita, tu souhaites peut-être Cédrice de l'agriculture bad. Je voudrais peut-être donner quelques éléments de réponses transversaux sur la problématique du financement, comme l'a expliqué Cichakib sur la proche systémique du NMD et la manière d'exécuter les stratégies puisque évidemment on est allé à la granularité possible pour chacun des thèmes, on a ensuite veillé à la cohérence et donc la cohérence a été expliquée en termes de mécanisme, donc le pacte national, le mécanisme qui n'a pas été cité en tant que transformation unit, mais qui est la slide de conclusion, mais nous avons aussi veillé à la cohérence de coûts et nous avons chiffré dans la mesure de nos capacités et de nos prévisions les grands éléments du NMD, la couverture sociale universelle entre autres qui est un des plus gros coûts, on l'a évalué à peu près à 17 milliards en vitesse de croisière parce qu'il y a des montées en charge, il y a le coût de formation, il y a le coût de couverture, il y a le fait de pouvoir raccorder le RAMED sur un système assuranciel, etc. Donc, on est sur un coût à terme qui avoisine les 1,5% du PIB. Le deuxième coût majeur était celui de l'éducation, on est à peu près à 1,3% du PIB avec les quatre grandes actions de la renaissance éducationnelle et c'est vraiment les deux énormes poids du nouveau modèle qui ensuite peuvent générer tout le reste. Donc, on a ensuite complété ces deux grandes coûts majeurs par tous les autres dispositifs, on arrive à peu près à 8 à 10 points de PIB pour financer le NMD. Et donc, on voit bien que ce n'est pas par de l'endettement qu'on arrivera à le faire et il faut bien qu'on reboucle sur la croissance et c'était tout le développement des 6% de Sihmet. Donc, en final, ce que je voulais simplement dire, c'est que la cohérence du modèle dans son approche systémique en allant jusqu'à la capacité de pouvoir le financer et c'est là où nous avons proposé un certain nombre de mécanismes dont l'absolue nécessité de développer le marché des capitaux, la fiscalité étant évidemment une des voies et vraiment, il y a un très gros développement là-dessus sur toutes les options qui ont été proposées, font partie des compléments à la croissance rentable et donc, voilà, le NMD ne peut pas être vu uniquement par une approche CSU financée par des assurances ou des citoyens, c'est vraiment l'ensemble du dispositif avec l'apport du budget de l'État et par le développement du secteur privé de la croissance qu'on arrive à boucler la boucle. C'était mon complément. Chris, tu... Hein, tu... Ben ? Oula. Sadié. Vous répondrez à la question. Vas-y. Bonjour à tous et absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du nouveau modèle de développement. Moi, j'aimerais répondre à la question de Grimédi qui nous dit écoutez, il y a quand même beaucoup de choses qui se font dans ce pays. Il y a des contrats de programmes qui ont été signés. Il y a des choses qui se font. Quid de ces choses-là par rapport à ce nouveau modèle ? Alors, je pense que c'est important de rappeler dans ce cadre-là la philosophie. L'idée n'est pas du tout de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut absolument qu'on garde tout ce qui fonctionne. Le Maroc est un pays en mouvement. Il y a des choses qui se passent. Il faut que ces choses continuent. Le Maroc ne s'est pas arrêté en attendant le rapport du NMD. Par contre, là où ça va changer, c'est dans la manière de faire, je pense. Et ça, c'est important. Il va y avoir déjà probablement un travail de mise en cohérence. Il y a effectivement beaucoup de contrats de programme. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y aura probablement une approche un petit peu chapeau qu'on a appelée dans le rapport une stratégie de mise en cohérence, notamment sur tous les sujets transverses. Qu'on soit dans un secteur ou dans un autre, il y a des sujets qui sont communs et l'idée de pouvoir les traiter de la même manière. Et ensuite, on met en cohérence derrière les stratégies sectorielles et donc, quelque part, on réajuste peut-être certains contrats programme. Ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement aussi, c'est probablement de revoir les modalités de gouvernance. Donc, Hamed en a parlé, des task forces publics, privés qui vont être mis en place, mais ça va au-delà des contrats programme qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit comment ça se passe. On définit une stratégie, on met en place des contrats programme et puis on se réunit une fois par an pour dire voilà ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. L'idée est d'être beaucoup plus agile et d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus au quotidien pour essayer d'identifier les dysfonctionnements, les nœuds et les débloquer le plus rapidement possible. Donc, le rôle du privé va être beaucoup plus important dans le déblocage des situations. Et enfin, troisième élément important qui va changer, c'est probablement dans la façon de faire. Donc, on en a beaucoup parlé, je pense, une approche de co-construction, mais aussi une approche d'évaluation. Quand quelque chose est fait, au bout d'un an par exemple, on fait un bilan, une véritable évaluation pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, probablement beaucoup plus d'approche d'expérimentation, beaucoup plus une approche de pilote par rapport à certains sujets pour ne pouvoir réellement les généraliser que lorsqu'on a réellement vérifié que c'était une bonne idée. Et donc, cette idée d'évaluation des politiques publiques et de réajustement, donc beaucoup plus d'agilité. Donc, ce sont peut-être les trois choses qui vont changer dans la mise en œuvre des politiques. Dans la suite de ce que... D'abord, je suis heureux d'être dans ces bâtiments. J'ai dit au président que la première fois où je suis arrivé ici, c'était sous le mandat, le dernier mandat d'El Amor, en 1980. j'étais membre co-opté du bureau de la SGM. Et je suis resté pendant une bonne période jusqu'à ce que je sois happé par l'administration. Et j'ai assisté et j'ai un peu promu l'élection de la... et j'ai travaillé avec les uns et les autres. Au sujet de ces... nouveaux métiers du Maroc, je voudrais vous parler de comment on en est arrivé. Même le programme émergence. À un certain moment, on se posait des questions parce que notre industrie s'est soufflée. On était dans les secteurs traditionnels que vous connaissez, que sont les secteurs textiles, couillères, matériaux de construction, immobiliers, peu d'alimentaires, de conserves, etc. Et on n'arrivait pas à avancer. On avait la SOMACA qui était en faillite. J'étais chargé de la fermer à ce moment-là. Et on s'est dit qu'il devait y avoir des possibilités. Et on a commencé, on a consulté un peu partout. Et on est arrivé à la conviction que pour pouvoir durer, évoluer, progresser, nous devions faire les mêmes métiers que nos partenaires. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une division du travail. Et on nous disait que nous, on était fait pour la sous-traitance, pour le textile, cuir, pour le conserve de sardines, etc. Et on a dit des métiers et que d'autres métiers étaient pour les pays développés qui feront de l'automobile, de l'aviation, de l'aéronautique, les énergies, etc. Il y a la répartition qui était presque acceptée par tout le monde. On faisait tête baissée de la sous-traitance. On a levé la tête et on s'est dit qu'on trouvera toujours quelqu'un de plus compétitif que nous dans des métiers de pauvres. Parce que nous, on est pauvres, mais vous avez Sri Lanka, qui est plus pauvre. Vietnam, à ce moment-là, et il vous tire toujours vers le bas. Et si vous continuez à veiller de la sous-traitance, vous allez vendre votre chemise. Donc on s'est dit, et là, on a été convaincus qu'il faut qu'on aille vers les métiers que font nos partenaires du Nord. Et là, on peut être, peut-être, si on fait de la formation comme il faut, si on investit comme il faut, on peut peut-être nous intégrer dans leur espace et être compétitif vis-à-vis d'eux. À ce moment-là, on va partager avec eux. C'est ce qu'on a fait, c'est émergence. L'origine du programme émergence était simple. Et on a visé un certain nombre de secteurs. On a visé l'automobile. Et là, je peux vous dire, là aussi, le rôle de l'État est extrêmement important. Zama, c'est du rêve de se dire, alors on va me faire une place. On ne fait pas de place. Sa place, il faut l'acheter. Nous avons, dans l'automobile, acheté notre place. Nous l'avons payé. Parce qu'on était en compétition avec des pays qui avaient des moyens beaucoup plus importants que nous. Donc, c'est comme ça qu'on est allé dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'off-shoring, grâce à DEL, le premier qui est venu et qui a créé chez nous notre ami d'emploi. et ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc. Donc, je voulais insister sur ça, le rôle de l'État et le partenariat public-privé. Si on veut aller vers de nouveaux secteurs, il faut y aller ensemble. Il faut un appui de l'État. Il faut ouvrir les premières brèches pour que le secteur privé puisse s'introduire et se développer. Je reviendrai vers d'autres choses une fois. Je voulais insister sur ça. C'est le fait que, pour être compétitif, pour aller vers de nouveaux secteurs, pour pouvoir nous développer, il faudrait un partenariat bien pris entre public et privé. est-ce que ce dont a parlé ici Chami, il a essayé de développer, c'est comme ça qu'on a pu développer un certain nombre de secteurs. On a créé des task forces public-privé et vous vous rappelez, on a créé un task force dans l'automobile qui était piloté par le marhom l'Aïrhamouk Simousdak avec l'équipe de Somaka et de l'Amika qui ont beaucoup travaillé pour qu'on puisse développer au départ, sauver la Somaka, faire la voiture économique et développer plus tard le secteur de l'automobile dans le royaume. Il y a eu des task forces dans beaucoup de domaines, on ne les appelait pas des task forces, que ça, mais c'était ça. Je voudrais juste répondre aux questions, au moins que tu veuilles, tu vas le faire ? Non. Ah, très bien. Je vais commencer par mon ami, c'est Hakim, effectivement, mais ça veut dire que tu as bien lu le rapport parce qu'elle est dans la fiche fiscalité et qui est dans les fiches thématiques. C'est bien. Et en fait, ce que tu as omis de dire, c'est que cette mesure vient dans un chapitre qui parle de donner plus de compétitivité d'autrement. On parle de baisser le taux d'IS sur les industries, sur l'industrie, sur les accès juste avant. Et on parle comment on finance. Allez, regarde, il est là. Là, bien sûr. Tout le monde, on est d'accord là-dessus. Il vaut mieux gagner de l'argent avant de penser à payer des impôts. Mais on parle aussi d'aller vers des dépenses fiscales moindres qui vont être orientées. D'accord ? Pourquoi on parle de dépenses fiscales mieux orientées ? Parce que l'idée toujours derrière, c'est de prendre cet argent-là, d'accord ? Et de l'orienter vers des industries qui, elles, sont soumises à concurrence. Et on parle, et c'est vrai, de taxes carbone qui seraient financées par une TIC ? Sous-titrage ST' 501 Déjà, la pharmacie, enfin l'industrie pharmaceutique est citée comme un gisement. Dans le gisement, ça veut dire qu'elle va avoir, je dirais, l'attention sur les pouvoirs publics. Déjà, encore une fois, quand j'étais au ministère, on avait défini ce que c'était cette industrie. On avait fait pas mal de réunions et on n'est pas arrivé à mettre d'accord les acteurs. Parce que pour monter, il y a beaucoup de choses à faire dans cette industrie-là, que ce soit au niveau de la recherche et développement, que ce soit au niveau des tests cliniques. Mais il faut plus de concentration entre les acteurs parce qu'elle est absolument fragmentée. Et donc, l'idée, c'est l'espoir que demain, on aurait des médicaments made in Maroc qui seraient des principes et pas seulement des génériques. Maintenant, n'oublions pas, et vous le savez, que ça reste un des secteurs extrêmement protégés. Donc, là aussi, il faut qu'il y ait un travail de fait avec les pouvoirs publics pour comprendre comment on ouvre ce secteur. Tout bien sûr, en s'assurant que les acteurs actuels continuent à croître et peut-être à aller vers, comme je dis, des activités beaucoup plus sophistiquées. Dernier point, l'implémentation, tu as posé une question, elle t'a donné une part de la réponse. Après, franchement, moi, je le dis encore, je dis hier, c'est qu'après, c'est un gouvernement qui fait de politique, d'accord, deux parties qui doivent se saisir de cela, et Chakib est en train de faire un travail pour les convaincre d'adhérer, si tu veux, et de porter ce projet, comme on est en train, on est chez vous ici, parce que c'est les parties prenantes qui vont les porter. Maintenant, notre travail s'arrête une fois qu'on a fini le travail et de promotion. Merci. On continue avec les questions. Hassam Elkhiyad. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens d'abord à vous féliciter vraiment pour la qualité du rendu qu'on a tous lu et qu'on a vraiment vu des éléments, des détails. D'ailleurs, même dans la présentation, on a vu le cloud, des choses vraiment à des niveaux de détails qui sont très, très, très pointus. On a aussi beaucoup entendu parler de cohérence et de convergence aussi des stratégies et des programmes. La question, elle est vraiment autour de la philosophie finale. Est-ce que c'est finalement un menu de choses ou est-ce qu'il faut tout faire pour que ça marche ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres ? Et puis aussi, par rapport à certaines doctrines, est-ce qu'il y a une doctrine, finalement, monsieur le président l'a parlé, est-ce qu'il y a une doctrine qui a sous-tendu finalement tout ce travail ou pas ? Parce qu'on a des éléments où on est très libéraux, notamment sur certains secteurs. Mais après, sur la partie sociale, on est beaucoup moins libéral. Est-ce qu'il y a finalement, quand vous avez parlé de cohérence, mais est-ce qu'il y a aussi une cohérence de doctrine sur ce type de sujet, notamment parce que ça va impacter aussi son financement, puisqu'on parle aussi de baisse de fiscalité sur l'économie, mais en même temps, des secteurs comme l'éducation ou la santé ou la jeunesse ou autres qui vont nécessiter aussi beaucoup d'investissements publics. Dans le cadre de votre modèle, justement, que vous avez défini. Merci beaucoup. Meila Tiazik, qui est présidente de la FICC, est-ce que je suis connectée ? Oui, merci, président. Monsieur le président de la CGM, président Moussa, cher Chakib, mesdames et messieurs les membres de la commission spéciale, chers membres du CNE, d'abord, je voudrais féliciter, bien sûr, les membres de la commission pour ce travail dense et intense qui ouvre un débat qui est essentiel. Alors, pour aller dans le vif du sujet de ma question, dans le rapport, parmi les indicateurs ciblés à l'horizon 2035 qui permettront de mesurer les progrès du Maroc, vous avez placé la culture au premier rang des priorités, à savoir dans le capital humain. Je citerai deux phrases de ce rapport pour illustrer la dimension stratégique que vous donnez à la culture. La première, c'est la culture et la fondation sur laquelle repose tout projet de développement. La seconde citation, c'est la souveraineté culturelle d'un pays est devenue aussi stratégique que sa souveraineté politique. Monsieur le président, comme vous l'avez dit aujourd'hui, la culture crée du lien social et donc cette confiance, en tout cas une part de cette confiance qui nous fait tellement défaut. Les constats qui se trouvent dans le rapport décrivent parfaitement, certes, le grand malaise des acteurs de la culture au Maroc. Et ce rapport ne contient pas les propositions innovantes et audacieuses qui sont tant attendues pour en faire un secteur fort, un levier de notre développement. Par ailleurs, je voudrais quand même le souligner, parce que pour être en cohérence aussi avec les deux citations que je viens d'évoquer par rapport à la vision que je sais et portée par tous les membres de cette commission, je sais, nous savons l'importance que vous accordez la culture, mais vous n'avez pas encore évoqué cette question dans vos sorties médiatiques. Et je pense que si c'était fait, ce serait déjà un signal fort, en direction des acteurs. Donc, au-delà d'inscrire la culture dans l'enseignement et augmenter, bien sûr, le budget de ce secteur que nous attendons depuis longtemps, ce sont des revendications de longue date, pouvez-vous nous dire quelle est votre vision pour les industries créatives et culturelles auxquelles vous croyez, comme l'a dit Cichami, et surtout, comment vous voyez le rôle du secteur privé pour l'avenir de ce secteur ? Merci. Merci, Neila. C'est Mohamed Talal, qui est vice-président et président de la commission TPE et PME. Merci, M. le Président. M. le Président de la commission, de la commission, chers amis, trois petites questions assez rapides. La première, M. le Président, vous avez définie dans votre rapport effectivement des choix stratégiques, sur le plan économique. Vous avez parlé de mécanismes de suivi. Vous avez également parlé de capacité à traduire cela au niveau opérationnel. M. Chemi a également parlé de cohérence politique sectorielle. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas une institution solide avec toute la prérogative ou une superbe agence qui pilote l'ensemble de ces projets au niveau opérationnel et assure ce suivi dont vous parlez à juste titre ? Le deuxième point, très rapidement, M. Chemi, vous avez parlé de compétitivité. C'est véritablement le mot fort. Parce que si on n'est pas compétitif, on ne peut pas exporter, on ne peut rien faire. Maintenant, la compétitivité, c'est également la logistique. Vous l'avez également soulevé tout à l'heure. Mais on est à 20 %. Les Européens sont entre 9 et 12 %. Et l'un des gros soucis, c'est que nous n'avons aucun armateur marocain et les coûts de frais sont extrêmement élevés. Et c'est ça qui vient plomber la compétitivité de l'entreprise marocaine. Par conséquent, quel est le rôle de l'État ? Quel rôle doit jouer l'État sur ce sujet-là bien précis ? Les opérateurs privés ne pourront pas y aller parce que ce n'est pas du tout rentable. Et là, il y a une rentabilité, je dirais, globale qu'il faut aller chercher. Le dernier point, c'est sur la sécurité numérique et la 5G. La 5G, pour la déployer, c'est des investissements relativement importants. Le marché marocain est beaucoup trop faible pour 35 millions d'habitants. Il faudra nécessairement accompagner des opérateurs nationaux pour introduire la 5G. Sinon, on risque d'avoir un delta de compétitivité dans le futur qui risque encore une fois de plomber cette compétitivité. Et la sécurité numérique, qu'en est-il ? Les data centers, la sécurité, la protection, la souveraineté nationale. Merci. Merci, Talal. Je donne la parole à Saïd Léhadi, qui est connecté. Saïd Léhadi, qui est aussi président de la commission Économie verte. Merci, Président. À mon tour, je remercie Siachem Benboussaf et Michamy pour leur excellente présentation et félicite tous les membres de la commission pour le très bon travail qui a été présenté. Alors, l'économie verte a certes occupé une place de choix au niveau du rapport du nouveau modèle de développement. On a deux indicateurs de résultats sur 15 liés à l'économie verte, d'ailleurs avec un objectif très ambitieux sur le taux de pénétration des énergies renouvelables. C'est une excellente chose. Un pari sur cinq du Maroc audacieux qui concerne l'ambition de devenir champion régional en énergie à bas carbone et compétitive, plusieurs recommandations très pertinentes en lien avec la restructuration du secteur d'énergie, à la production décentralisée, à la mobilité durable, d'ailleurs qui sont tous en ligne avec des propositions qui ont été présentées par la CGM et des orientations que la CGM appelle de ses voeux depuis plusieurs années. Donc, la CGM ne peut que s'en féliciter et nous espérons que tout cela sera suivi d'une décision pratique et rapide puisque le temps compte beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, il y a peut-être un secteur important que nous avons jugé comme étant à très fort potentiel pour le Maroc à l'horizon 2035. C'est celui de la filière de l'hydrogène, l'hydrogène vert et de ses dérivés. Donc, il pourrait avoir en fait un impact très important sur la balance commerciale du Maroc et des investissements de type nouveau de grande ampleur qui pourraient se faire sur le territoire marocain par des entreprises marocaines ou étrangères. Je voudrais savoir quelle était l'appréciation de la commission par rapport au fort potentiel de cette filière et de son pouvoir transformationnel. Ce qu'on ne l'aborde pas dans le rapport est-ce qu'on aimerait bien comprendre comment cela a été apprécié pour l'avenir ? Et merci. Merci, Césaride. Je vous laisse répondre à ces quatre questions. Après, on continue. On n'a plus beaucoup de questions après. Peut-être que j'essaierai de répondre à quelques-unes qui se misent, mais peut-être après avoir laissé la place les membres qui souhaitent intervenir et puis j'essaierai de compléter par certains points. Si Mohamed Fikret, tu souhaites ? Comme ça, ça me permet de compléter et de venir en… Merci, Président. Désolé d'avoir tardé. J'avais une Assemblée générale de Cosumar. Je dois absolument la présider et y assister. C'est un plaisir de se retrouver dans la maison CGM. Autant plus que non seulement nous avons deux chaquées, mais nous avons aussi deux appartenances. Donc, aussi bien du deux côtés, la commission et la CGM. Si vous le permettez, je vais juste dire avec des mots différents le travail tel que je l'ai perçu en tant que membre de la CGM. En fait, dans notre mandat, nous étions amenés à concevoir ou à proposer un logiciel de développement. Tout ce que vous voyez, c'est un logiciel global, un macro-logiciel. Et comme tout logiciel, il ne peut pas traiter tous les points de manière détaillée. Donc, il vous donne peut-être le mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas le seul logiciel, mais c'est un logiciel. Et ce logiciel a été obtenu grâce à l'implication de toutes les parties prenantes, dont fait partie la CGM. Mais là, je dois rappeler que c'est Hassan Goulkhayat qui a parlé tout à l'heure. Il était un peu le pivot d'une réflexion qui a été faite au sein de la CGM sur une proposition de nouveau modèle de développement vu par le secteur privé. À mon avis, ça, c'était un point important. Et puis, dans toutes les auditions, toutes les sollicitations que nous avions faites, nous avions, en tant que commission, été agréablement surpris par l'implication et la mobilisation du secteur privé, pas que la mobilisation, mais aussi la richesse des idées. Alors, par rapport au secteur privé lui-même, nous avons axé à nos travaux sur l'attractivité et la compétitivité. C'est-à-dire, Chamille, on en a parlé, M. le Président aussi, c'est jeton. Et on a essayé juste de l'aborder, pas de toucher tout. L'attractivité, il faut qu'il y ait un secteur privé fort et qui est bien corrélé ou bien linké, si vous voulez, avec le secteur public. Donc, c'est ce qu'on a mis sur l'État fort et la société forte. La société forte, c'est y compris, bien sûr, les acteurs et le secteur privé. Mais il y a aussi quelques obligations que le secteur privé doit respecter. On a parlé de l'investissement. On a dit qu'il faut que le secteur privé soit beaucoup plus impliqué. C'est l'un des indicateurs. Il cible 65 % de contributions du secteur privé, dont l'investissement à l'horizon de 2035. Pour ce qui est de la compétitivité, on a identifié deux éléments clés qui font mal. Donc, si Mouhammed Talal, tu as bien parlé de la logistique, on a dit qu'on veut passer de 20 % aujourd'hui à 12 % à l'horizon 2035. L'autre secteur aussi qui est un peu commun, qui touche toutes les industries, c'est l'énergie. Donc, on veut aller vers, on veut cibler 0,5, dira le kilowattheure. Je ne sais pas si Mouhammed Chami l'a certainement déjà mentionné, mais c'est ça. Alors, par rapport au secteur, on n'a pas raisonné de manière sectorielle, mais nous avons fait en sorte à ce qu'il y ait une convergence, comme dans tout logiciel. Il faut que tout contribue, tout fonctionne pour qu'il y ait un développement de la valeur ajoutée. Donc, on vous dit développement de la valeur ajoutée, avoir plus de valeur ajoutée, privilégier le Made in Morocco, privilégier aussi le fonctionnement des écosystèmes. C'est Mouhammed Chami qui a piloté le groupe sur l'industrie. Il y a un recensement de 25 secteurs et qu'on a aussi qualifié par nature, y compris la partie immatérielle. La culture qu'a posée comme question Mme Neila Tazi, il est considéré comme une source de richesse, une source de création d'emplois. Je ne vais pas trop parler, Président, donc c'est ce que je voulais partager à ce stade-là. Merci beaucoup. Merci. Très, très vite, moi, je voudrais dire deux choses par rapport à la question de Hassan. Je crois que la doctrine de Président va en reparler. On est parti du principe que tout est systémique et que les trois grands piliers se correspondaient. Alors, il y a peut-être des sujets qui ont une approche plus libérale et d'autres plus sociale, mais l'idée est que tout est dans tout et qu'effectivement, l'offre est intégrée et son approche est intégrée, son déploiement est intégré, son financement est intégré. Maintenant, on a quand même une différence entre ce qui nous semble incontournable par rapport à notre niveau de développement et le passage à la catégorie des émergents eaux. Et ça, c'est ce qu'on a identifié ou clarifié à travers les projets. Et on a une deuxième catégorie d'axes qu'on a appelé les paris, qui ne sont pas des incontournables, mais comme leur nom le précise, c'est que si on investit dedans, ça peut nous apporter beaucoup plus que le minimum minimum. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut lire les deux catégories de fiches. Sur la culture par rapport à Neila, aujourd'hui, on est sur une contribution du secteur de la culture dans toutes ses composantes à 0,1% du PIB. L'idée est de passer à 1% du PIB et de multiplier par trois les emplois qui sont aujourd'hui de l'ordre de 40 000. Et les modes de financement doivent être d'abord amorcés par essentiellement des financements publics, des contributions de grands groupes, du crowdfunding, de la formation et de la diffusion de valorisation des produits culturels, en attendant que le secteur privé puisse s'en emparer dans le temps du nouveau modèle pour être totalement autonome, à l'instar des pays beaucoup plus avancés. Merci. Merci. Je voudrais juste répondre à quelques points. Mon cher Hassan, un gars que j'aime beaucoup avait dit un jour, il s'appelle Tony Blair. Il avait dit une politique économique ni de droite ni de gauche, elle est bonne ou mauvaise. Maintenant, ça c'est la politique économique, après il te parlera, il te parlera, il te dit, il a des trucs dans son ensemble. Sur la compétitivité, c'est-à-dire, on a dit, la compétitivité numérique passe par le très haut débit ou haut débit. Et franchement, moi aussi, j'ai cette conviction-là, je connais un peu le secteur. La 5G, on peut discuter, ça peut être utile, ça peut ne pas être utile. Mais franchement, le vrai défi demain, c'est de mettre du réseau partout, haut débit ou très haut débit. Sur mon cher Saïd, en fait, je me suis amusé pendant que mes amis parlaient, aller sur les fiches thématiques et à taper hydrogène. Il est cité 19 fois, l'hydrogène. Et donc, on est à fond dans l'hydrogène et on pense vraiment que c'est une opportunité extrêmement intéressante qui va de pair avec la mobilité durable, qui va de pair avec le dessalement de l'eau. Franchement, il y a un vrai cluster extraordinaire à monter et tu es très bien impliqué dans ce secteur-là. Je pense qu'il y a une question importante qui a été posée, c'est celle de la cohérence et celle de la doctrine. Quand vous réfléchissez au modèle américain, tout de suite, vous savez quelle est la doctrine. Même si vous allez avoir parfois des républicains, parfois des démocrates, la doctrine, elle est connue. La France, la doctrine, elle est connue. Il y a des petites marges des cas. Et nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais nous, c'est quoi notre doctrine, en fait ? On se situe où dans tout ça ? Est-ce qu'on va faire comme celui-là ? Est-ce qu'on va faire comme celui-là ? Et après, on s'est dit, non, en fait, on va faire quelque chose qui nous ressemble, nous, et qui est spécifique à notre façon, à qui nous sommes. Et donc, la doctrine qui est proposée, elle n'est ni libérale, ni de gauche. C'est quelque chose qui est adapté à notre spécificité. Le diagnostic, il est connu. J'ai envie de dire aux chefs d'entreprise qui sont là, il est même vécu tous les jours. Quand vous avez des problématiques administratives, vous les vivez tous les jours. Les barrières à l'entrée sur ces marchés, vous les vivez tous les jours. Nos limites, on les connaît aussi. On sait très bien qu'on a besoin de nous moderniser, d'investir davantage, d'innover. Tout ça, c'est connu. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a un effort à faire du côté de l'État qui est très important, mais il y a aussi un effort à faire du côté de l'entreprise qui est très important. Donc, on s'est dit, pourquoi choisir ? Pourquoi avoir une doctrine qui dit soit on veut un État très fort, soit qui dise on veut une société très forte ? On s'est dit, non. Non, dans notre pays, on a besoin des deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Nous avons besoin d'un État fort et nous avons besoin d'une société forte. Et dans cette société forte, il y a les entreprises qui sont fortes. Un État fort, ce n'est pas plus d'État, c'est mieux d'État. C'est que son action soit plus efficace. Et donc, on a pensé que l'État doit plus avoir un rôle d'État stratège, donc il doit nous donner une vision. Un État régulateur qui met en place les bonnes conditions de travail et un État facilitateur, c'est-à-dire qui va capaciter nos entreprises pour qu'elles aillent plus haut, plus loin. La société forte représentée ici par les entreprises, c'est des entreprises qui vont prendre des risques, qui vont innover, qui vont recruter, etc. Mais il y a quelque chose qui sous-tend cet équilibre. C'est la question de la responsabilité. C'est clair que quand on dit qu'on veut des entreprises fortes et qu'elles contribuent davantage, qu'elles co-construisent, on leur met un petit peu sur les épaules la responsabilité du développement du pays. Et c'est là le changement de paradigme qui est important. On passe d'une logique de revendication totalement légitime à une position de co-construction de ce pays entre l'État et les entreprises, qui ont tous les deux, j'ai envie de dire, le singe sur l'épaule. Et donc, cette responsabilité d'investissement, cette responsabilité de transparence, cette responsabilité de création d'entreprises, etc. Et ce modèle apporte cette doctrine qui manquait peut-être dans notre paysage. Et c'est de là que va découler toute la cohérence, en fait. C'est de là que peut découler la cohérence entre les différentes stratégies sectorielles. Qu'est-ce qui, effectivement, va dans le cadre de cette doctrine ? Qu'est-ce qui s'en écarte ? Et naturellement, il va y avoir un filtrage qui pourra être fait. Merci. Je commencerai peut-être par la question sur la culture qui me paraît un sujet essentiel. Alors, il est essentiel en tant que secteur économique parce qu'il comporte un gisement d'emplois et de croissance qui nous paraît important, et si Ahmed l'a évoqué. Et en fait, quand on évoque toute cette dimension culturelle, on peut la rattacher à beaucoup d'autres dimensions, y compris à l'artisanat, y compris à qui a une dimension identitaire et culturelle très forte aussi dans son contenu et à beaucoup de métiers qui, aujourd'hui, ne sont pas très présents au Maroc et qui mériteraient d'être développés en termes de formation, mais aussi en termes de capacité. Bon, les chiffres ont été cités. Rita a cité les chiffres. Nous pensons, comme tu l'as souligné, Neila, la culture, c'est réellement fondement même du développement parce que c'est ce qui reflète ce que nous sommes, c'est ce qui reflète notre identité, c'est ce qui reflète aussi, et nous avons la chance d'avoir une histoire, d'avoir un patrimoine, d'avoir des valeurs, d'avoir une culture plurielle qui nous permet, dans un monde aujourd'hui, où ces questions sont aussi interpelles. Ce n'est pas qu'au Maroc. Quand on regarde aujourd'hui les débats à l'international, vous retrouvez ces débats d'identité, vous retrouvez ces débats de choc des cultures, vous retrouvez ces débats. Le Maroc a peut-être, là, je dirais, même à l'international, un avantage comparatif qu'il convient de renforcer. Nous avons même évoqué dans nos fiches le fait qu'on peut renforcer cette dimension soft power du Maroc à travers la mise en avant et le développement d'un certain nombre d'actions. Et il y a des projets qui sont proposés dans ce cadre-là. Mais nous avons aussi beaucoup insisté sur le fait que la culture, c'est aussi toute cette capacité à mobiliser les jeunes et les moins jeunes sur le terrain, sur les territoires. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que nous avons des centres aujourd'hui culturels, des centres de jeunes qui sont fermés par manque d'animateurs, où nous ne retrouvons pas aussi cette dimension d'une culture qui émane de ce que nous sommes et de la société et des territoires, et qui peut aider à construire aussi toute une démarche portée de manière très large. Et je pense, Neila, tu es bien placée pour savoir combien, lorsque l'on est sur des projets qui sont des projets ouverts à la société, qui sont connectés à des territoires, ils peuvent être porteurs d'images, mais au-delà de l'image, ils peuvent être porteurs de développement, puisque je pense que l'exemple de Suera est un des exemples intéressants à méditer et qui permet d'expliquer aussi tout l'intérêt que l'on peut avoir à ce secteur, sans parler de la dimension cohésion, sans parler de la dimension, effectivement, préservation du patrimoine. Donc, moi, je renvoie à une lecture plus fine de la note thématique qui est consacrée en annexe, en fait, à ce secteur et qui montre toute l'importance que l'on lui accorde. Peut-être, avant de revenir sur la question générale de la cohérence et de... Un point sur le sujet de l'énergie, la filière, aujourd'hui, hydrogène, la filière énergie verte. Je pense que la question de qui porte le risque est une question essentielle, est au cœur de beaucoup de débats. Les technologies changent à une vitesse incroyable. L'État a porté le risque jusqu'à présent avec des implications pour l'économie. Parce qu'en fait, on avait un acheteur unique et cet acheteur unique a acheté sur des périodes très longues. Aujourd'hui, qui porte le risque et comment on régule ce portage ? On crée les conditions d'une implication du secteur privé. Et comment on régule le portage est une question clé de comment ce secteur de l'énergie peut se développer. Et, bien sûr, c'est la raison qui explique que nous avons préconisé un régulateur, et un régulateur pas simplement du secteur de l'électricité, mais qui intègre aussi d'autres composantes du champ énergétique. Et je crois que l'ensemble des acteurs sont absolument interpellés, bien sûr, là-dessus. Sur le volet cohérence d'ensemble, je voudrais d'abord insister sur le fait que nous considérons, et cela a été dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de commencer par l'économie, ensuite de faire le social, ensuite de faire les territoires. Et nous pensons que si nous nous inscrivons dans cette approche, la cohérence d'ensemble, on aura du mal à faire ce saut qualitatif, à sortir de ce middle income trap dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et qu'il faut réellement jouer sur tous les touches du clavier. Bon, maintenant, il est évident que dans chaque domaine, on ne peut pas tout faire. Il y a des quick wins, il y a des mesures symboliques qui créent la confiance, il y a des réformes qu'il faut entamer de manière rapide. Et notre conviction, c'est que si à travers le pacte national pour le développement, si on arrive à créer un minimum de consensus sur ce socle qui indique la direction, qui indique certaines priorités, cela peut devenir quelque chose qui est tout à fait réalisable, parce que ça aidera à accélérer le rythme du changement. Les priorités, bien sûr, doivent aussi tenir compte de nos ressources. Et c'est là où on dit, attention à nos ressources, c'est les ressources que nous avons en tant qu'État, donc à travers la fiscalité, à travers le budget, comment il est réparti, et quelles sont les priorités auxquelles on affecte ce budget, mais les ressources, c'est aussi la capacité à mobiliser d'autres acteurs. Et l'acteur privé national, international est essentiel, mais l'acteur international, l'acteur national a besoin de visibilité, a besoin de certaines réformes qui favorisent la compétitivité, a besoin de règles du jeu. Et que les règles du jeu soient claires et soient applicables pour tout le monde. Et donc, sur beaucoup de sujets, la capacité à se mettre à des standards internationaux, notre sentiment, c'est que ce n'est pas une option. c'est un must, c'est-à-dire si on n'y va pas, c'est l'ensemble, c'est tout ce pari de développement qui est ce mission. Maintenant, dans nos fiches, vous allez retrouver, nous avons évoqué les paris parce que nous avons considéré que ça pouvait être réellement des domaines où on peut faire un saut et nous avons des atouts pour faire ce saut. Nous avons, dans les annexes, nous avons fait un zoom sur certains projets parce que nous avons considéré que ça pouvait être des projets qui pouvaient aider aussi à générer une transformation. Vous allez retrouver un certain nombre, sur différents sujets, quelques projets. Ce n'est pas exhaustif, nous n'avions pas réellement l'idée était de dire parce que c'est une commission qui n'a pas ni le mandat ni la capacité d'ailleurs à vouloir être exhaustif, à vouloir se substituer à l'ensemble des acteurs. Maintenant, dans la mise en œuvre, au-delà du pacte, au-delà des instances et nous insistons beaucoup que chaque institution doit jouer son rôle, le gouvernement doit jouer son rôle, le Parlement doit jouer son rôle, les institutions constitutionnelles doivent jouer leur rôle, le secteur privé doit jouer son rôle, le secteur bancaire doit jouer son rôle avec les institutions de régulation qui sont les siennes. Ils doivent, s'il y a adhésion à cette vision, déjà, la place des institutions, leur responsabilisation est aussi un élément fort de ce qui peut créer la dynamique. et nous avons recommandé des mécanismes, au plus haut niveau de l'État, un mécanisme de suivi et d'impulsion, que certains, il peut y avoir d'autres terminologies utilisées, transformation unite ou autre, mais l'idée, c'est que nous en avons défini les missions avant de dire qu'il faut une structure, qu'il faut, c'est quoi. Nous en avons défini une mission puis on a dit, bon, après tout, c'est la mission qui est importante. Ensuite, comment la domicilie ? C'est peut-être moins essentiel. Mais avoir un mécanisme qui suit les grandes réformes avec les acteurs, en responsabilisant les acteurs qui sont en charge et puis impulsent sur des volets, notamment stratégiques, créer les conditions d'impulsion et des conditions de gestion du changement, c'est important. Nous avons dans le rapport recommandé qu'il y ait auprès du chef du gouvernement une unité d'appui et de coordination, une sorte de délivrée unite, qui, nous considérons, elle ne vient pas se substituer, comme la première ne vient pas se substituer à nos institutions. Cette unité ne vient pas se substituer au gouvernement et au chef du gouvernement parce que le chef du gouvernement a un rôle constitutionnel. Si on veut modifier, il faut modifier la constitution. Or, tout ça, il y a des équilibres de pouvoir qui ont été admis par l'ensemble de la communauté nationale et qui s'imposent à tous. Et donc, l'idée était de dire mais cette unité peut être là aussi la veille de la coordination, de l'agilité, de fédérer le public et le privé et peut aider à faire avancer les choses. Et puis, nous avons dit, parfois dans des secteurs, dans des domaines particuliers, il y a cette idée de task force et task force renvoie à quoi en fait ? Renvoie à cette idée de nous avons un certain nombre de choses qu'il faut se mettre dans une approche de gestion de projet avec une équipe projet avec des objectifs qui n'est pas là pour durer, qui a un mandat qui intègre, qui est inclusif, qui fait appel à des acteurs, des compétences, de l'administration et des acteurs, mais aussi de l'extérieur, et qui peut aider à ce qu'un certain nombre de réformes, on connaît les difficultés, puissent trouver leur chemin. Et tout ça n'est pas suffisant parce que, bon, vous gérez au quotidien dans vos entreprises, le changement, c'est la capacité aussi à trouver le bon chemin pour que l'ensemble des acteurs concernés soient partie prenante, que leur appréciation du risque futur devienne une appréciation ou au moins une bonne majorité ou une bonne partie puissent considérer que ce risque vaut la peine d'être joué. Donc, c'est capacité de leadership, capacité de communiquer et de chiffrer, capacité de renforcer la mobilisation la plus large. Puis ensuite, bien sûr, c'est ce qui peut donner peut-être une chance à ce que ce changement devienne une réalité et puisse se matérialiser. Donc, je pense, de la même manière que dans une approche d'un changement dans une entreprise, les difficultés existent et ce n'est pas un chemin tout tracé, encore plus à l'échelle d'un État où les parties prenantes sont encore plus nombreuses avec le dit et le non-dit. Merci. On va prendre une dernière série de questions. Il a des obligations. Une dernière série. On va essayer, je vous prie, d'être extrêmement bref. Merim Zahiri, qui est président de la commission Start-up et Transformation Digitale. Est-ce que tu peux prendre la parole ? Bien sûr. Merim, voilà Merim. Bonjour à tous. Merci, M. le Président. Merci également pour la qualité des exposés et du rapport. Au sein de la commission, on est vraiment ravis de voir que dans le rapport que le numérique est un levier clé de la transformation du modèle économique du pays. On a pu le constater par le passé et à travers des expériences réussies dans d'autres pays que la révolution numérique ne peut aboutir qu'à travers trois éléments qui sont importants, à savoir l'éducation des talents et surtout leur rétention, la sécurisation et l'empowerment des entrepreneurs. Et le dernier point est l'ouverture du marché, notamment à travers une régulation qui soit adaptée et qui privilégie l'émergence de modèles numériques qui soient innovants et disruptifs pouvant vraiment apporter une réelle création de valeur économique. Notre pays a déjà connu beaucoup de stratégies qui n'ont pas réussi ni à poser les fondations de cette transformation numérique ni à débloquer cette fameuse création de valeur exponentielle. Quelles sont à votre avis les actions rapides que vous recommandez pour des résultats effectifs, des quick wins sur le terrain, le temps presse ? Vous avez parlé de courage, vous avez parlé de Paris. Je pense qu'il est important pour nous de prendre ces décisions et ces actions le plus rapidement possible. Merci. Merci, Imrim. Je donne la parole à Sikérim Schir, vice-président de la Commission Capital Humain et président du GIMAS. Bonjour, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres de la Commission, mesdames et messieurs. Tout d'abord, mes sincères félicitations pour l'exposé et pour la qualité du rapport. 170 pages qui se lisent facilement, mais il faut être équipé de Stabilo parce qu'on a tendance à Stabilo bosser pas mal de choses. Mon intervention, elle concerne l'axe numéro 2, du travaux de la Commission, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. On s'accorde tous, on retrouve d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été travaillées au sein de la CGM, on s'accorde tous à dire que le capital humain est un impératif au regard des attentes des citoyens, tout d'abord, et puis c'est un levier pour la compétitivité de notre pays. Donc, on s'accorde également à dire que le renforcement du capital humain de notre pays exige d'opérer des inflexions et des ruptures majeures au niveau des politiques publiques dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche. Nous sommes à la CGM très actifs sur ces sujets à travers la CGM, les fédérations sectorielles et puis notre commission capital humain qui est présidée par Mme Rita El-Hilou et que j'ai le plaisir de vous présider, enfin de vice-présider. Vous ne voyez là-dedans aucun délai d'initié. Donc, vous avez identifié des choix stratégiques pour ce thème. Je vais citer quatre rapidement. Un système d'enseignement universitaire et professionnel et de la recherche axé sur la performance est porté par une gouvernance autonome. Autonomiser les établissements d'enseignement supérieur et renforcer également leur gouvernance. valoriser la formation professionnelle avec le développement de l'alternance et de l'apprentissage et le développement d'une recherche d'excellence au sein des universités à travers la mise en place d'un mécanisme de financement et d'évaluation indépendante. Je tiens à préciser que le secteur privé à travers la CGM, nous avons toujours été force de proposition. Nous sommes présents dans quelques gouvernances, notamment dans les instituts de gestion déléguée et ce sont des expériences qui sont réussies et ils ont été cités pour l'automobile, pour l'aéronautique et puis d'autres. Aujourd'hui, on est forcé de constater que nos propositions se heurent des fois à des difficultés dues à un processus législatif et des procédures un peu lourdes. Je vais directement à ma question. Comme on vit dans un contexte de mutation rapide, technologique, on ne voudrait pas que ces difficultés deviennent des obstacles. Ma question est la suivante. d'après vous, quels sont les grands axes pour réformer efficacement tout cela et comment pourrait-on déployer sur le terrain sans se heurter à ces difficultés ? Merci. Merci, Karim. La dernière question de Sissala Haddine, s'il te plaît, si tu peux être précis et court. Sissala Haddine, est-ce que tu es connecté ? Bon, je pense qu'il n'est pas là. Je prendrai alors dans ce cas-là Sibin Bakhald, mais il n'est qu'une question très courte. Sibin Bakhald, est-ce que vous êtes connecté ? Bon, je pense qu'il n'est pas là non plus. Makhaïch ? Cette première question est une question est-ce que vous êtes connecté ? Makhaïnish ? Si, si, si. Alors, vas-y, l'achlique rapidement. Alors, bonjour, monsieur le président, messieurs le président. D'abord, merci beaucoup pour les excellents exposés. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Félicitations à tous les membres de la commission. Moi, j'ai une question un peu par rapport à l'échéance horizon 2035. Le modèle de développement est un processus dynamique. donc, ça veut dire il va évoluer, il va s'améliorer, il va être adapté en fonction de l'environnement qui sera vécu au fur et à mesure de son processus. Ma question concerne comment l'insérer dans la culture des futures générations. C'est en particulier les enfants âgés aujourd'hui 10-15 ans, filles et garçons, pour qu'ils puissent s'approprier ce modèle de développement dans sa dynamique. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que avec cette question, on a fait un peu le tour. Donc, on va essayer peut-être d'apporter déjà quelques éléments de réponse par rapport aux trois questions qui ont été posées. Tu as beaucoup travaillé sur les questions de formation, tu as beaucoup... Exactement. Je pense que c'est un sujet qui paraît important, peut-être au moins sur ce sujet. Merci, si j'accueille. En tout cas, merci pour les questions. Merci, si cher. Je sais que c'est un grand militant dans le domaine, pas que industriel, mais aussi le développement des compétences. et l'un des axes principaux qui composent ou des piliers qui composent le modèle, le nouveau modèle de développement, c'est ce qu'on a appelé le Maroc des compétences. Donc, la partie, la composante compétences et nous avons eu beaucoup d'analyses, beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus et pour laquelle les idées ou les axes qui sont alignés concernent la citoyenne ou le citoyen marocain depuis sa naissance jusqu'à sa retraite ou au-delà de la retraite. « Minel Mahdi ila l'lahad » Donc, ça a été traité de cette manière-là, en parlant même de la formation tout autour de la vie. Alors, il y a deux composantes qui sont importantes. Il y a bien sûr l'éducation, le système éducatif. Donc là, il y a eu des recommandations clés et qui sont ciblées qui concernent l'enseignant, qui concernent aussi le fait de mettre au centre du système éducatif l'étudiant ou l'élève. C'est lui le client au sens large final de cette... Et puis, la gouvernance et les moyens à mettre en place. Et puis, quand on passe à la partie formation ou formation professionnelle, nous avons insisté sur l'importance de la collaboration forte entre le secteur privé et le système éducatif avec toutes ses composantes privées, publiques. Et c'est là où il y a des expériences réussies que nous avons vues. C'est cher, on a cité quelques-unes, les IGD, les instituts à gestion délégués qui sont en train d'être implémentés. Nous avons également mis en avant l'importance de la formation alternée, par alternance, qui est très importante. Il faut qu'il y ait une immersion, un rapprochement. Et nous avons aussi abordé un autre aspect qui est encore timide dans notre pays, c'est l'apprentissage par compagnonnage ou par mise en commun. Le pire, en s'adressant à des pères pour apprendre. Il y a aussi là quelques expériences naissantes dans notre pays où vous n'avez pas de système d'enseignants, mais vous faites rencontrer les gens pour qu'ils apprennent les métiers. et nous l'avons dans la culture marocaine, la culture d'il mal, le muntal, vous amenez quelqu'un, vous le mettez avec quelqu'un, il apprend. Donc ça aussi, ça a été abordé. Mais si vous voulez, le capital humain, la compétence et les clés, les clés, il a été mis en avant, il a été traité en détail, soit à travers les fiches thématiques qui ont été mentionnées, mais c'est un vrai levier de développement et il est très important pour le secteur économique. Donc voilà ce que je voulais dire, Président. Merci. Peut-être juste souligner que pour un certain nombre de domaines, parfois, il y a des mesures qui sont, qui ont été proposées et qui peuvent paraître anodines, parfois, mais qui, à notre sens, peuvent créer les conditions d'une dynamique nouvelle avec le pari que la dynamique aidera aussi à ce que la culture, parfois ambiante, les résistances, puissent aider à générer la transformation. et si vous référez au sujet de l'enseignement supérieur, au sujet de la recherche, il a été proposé d'autres formes d'organisation de la recherche. Il a été proposé qui, à notre sens, peuvent ouvrir justement cette voie pour que cette recherche soit connectée d'abord aux besoins réels du terrain, mais que soit aussi connectée à l'international. et nous avons la chance d'avoir un potentiel à l'international à travers les Marocains du monde qui est exceptionnel et qui peut se mobiliser. Encore faut-il que notre recherche ne soit pas déconnectée de cette réalité. Avec d'autres mesures qui sont proposées, le crédit impôt recherche n'est qu'une des mesures d'incitation, mais l'idée, c'est d'avoir une approche plus large. sur l'enseignement supérieur, pareil, un certain nombre de mécanismes qui sont proposés sont des mécanismes qui ouvrent le système pour qu'il y ait de l'émulation et qu'il puisse s'inscrire dans des formes de partenariats avec les acteurs du secteur privé, avec l'environnement dans lequel se trouve un certain nombre d'universités, et puis qui généraient aussi de l'émulation en donnant le choix à des étudiants, en accompagnant bien sûr aussi ces étudiants lorsqu'il convient d'aider à faire financer par des bourses quelques études. Mais c'est un exemple, je voulais citer cela simplement pour montrer que parfois, l'objet n'était pas de dire qu'il faut sortir avec une réforme complète et il suffit de mettre en œuvre parfois une action qui a un fort impact parce qu'elle va générer une dynamique peut-être tout aussi importante. Voilà. Peut-être je terminerai avant de donner la parole à Cidris pour aussi quelques mots de conclusion. Insister sur le numérique, je pense vous l'avez souligné madame Zahiri que la place qui lui a été accordée est une place particulière parce que nous avons considéré qu'il pouvait être transformationnel et il pouvait modifier la dynamique du changement comment faire bouger les choses d'abord c'est la place qu'on lui accorde nous avons ouvert à travers cette articulation et nous avons insisté sur le fait que bien sûr il faut qu'il y ait une approche qui ne soit pas simplement une approche sectorielle qui est une approche plus large nous avons beaucoup insisté sur les aspects infrastructures sur les aspects formation sur les aspects régulation ce que vous avez appelé accès à des marchés qui aujourd'hui bien sûr empêchent un certain nombre d'entrants de pouvoir développer ce domaine les règles aussi liés à la législation qu'il faut adapter pour créer les conditions de protection cybersécurité mais aussi les conditions d'accompagnement de cette émergence nous avons vu nous avons vu aussi des applications qui sont intéressantes qui sont importantes télémédecine nous avons des expériences nous avons des l'amorce de choses qui se font au Maroc le paiement mobile mais nous avons aussi constaté que notre rythme d'implémentation est un rythme qui est trop trop lent trop faible parce que tous les acteurs ne sont pas au même n'ont pas la même conviction considèrent considèrent que ça peut réduire leurs leurs résultats ou que ça peut créer une et je pense derrière ce que dit le rapport quand on dit l'ouverture de l'économie quand on dit la transformation structurelle en fait c'est ce que nous touchons du doigt c'est de dire il faut que des secteurs puissent être s'ouvrir à de nouveaux entrants à des innovations à de nouvelles technologies il faut donner des possibilités et il faut se mettre en marche pour travailler ensemble la main dans la main et faire avancer un certain nombre de chantiers et enfin je crois que vous avez la question de c'est Khalid sur l'appropriation sur l'ajustement de ce modèle au fil du temps je crois que bien sûr est un sujet et c'est l'exercice auquel aujourd'hui en tant que commission nous faisons mais nous espérons la commission est éphémère la commission a une durée de vie elle terminera son mandat d'où l'intérêt que de manière plus systémique de manière un peu plus institutionnelle un certain nombre d'autres acteurs et mécanismes qui se mettraient en place créeraient en même temps les conditions d'ajustement au fil du temps parce que la réalité d'aujourd'hui telle qu'elle est analysée ne sera pas dans 10 ans dans 15 ans probablement il faudra encore tenir compte d'autres données mais permettra aussi de préserver l'appropriation la plus large de cette dynamique de changement et de la capacité à embarquer l'ensemble des acteurs jeunes et moins jeunes dans cette dynamique mais peut-être si vous permettez le président donner la parole si Idriss pour un mot un peu de 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 pour avoir un peu servi mon pays dans le secteur public et pour une longue période presque une trentaine d'années provenant du secteur privé étant membre de cette institution je voudrais vous dire que malgré tout je suis très optimiste il y a des acquis qu'il ne faut pas qu'on oublie il y a des acquis très importants et quand on se compare à de nombreux pays de la région Alhamdoullah Alhamdoullah beaucoup d'économies ont collapsé comme on dit et dernièrement j'écoutais des analyses et des informations où les grands majors internationaux ont décidé d'arrêter leurs investissements dans les produits pétroliers arrêter carrément leurs investissements parce que l'économie mondiale a tourné va changer notre pays a beaucoup de potentialité et notre pays est résilient et malgré tout même cette administration qui n'est pas bonne etc. elle est là elle est présente et on a vu qu'avec le Covid nous avons une administration territoriale qui est solide et il faut l'avoir et il faut l'avoir et nous avons des acquis notre pays est doté d'une infrastructure de qualité en termes de routes d'autoroutes de portes d'aéroports etc. relativement à un pays de notre dimension de notre taille et de nos moyens on a investi beaucoup dans les infrastructures nous avons des stratégies sectorielles catégorielles on peut les analyser il y en a qui marchent mieux que d'autres il faut améliorer le taux d'intégration il faut diversifier encore mais elles sont là elles sont là elles nous permettent de travailler peut-être il y a des secteurs sur lesquels il faut zoomer il y a des difficultés dans quelques-uns mais on a des stratégies sectorielles catégorielles et on a fait quelque chose on a des ressources matérielles immatérielles n'oubliez pas les réformes qu'on a faites parce que comme elles sont immatérielles on les passe par perte et profit nous avons on était une économie protégée nous avons démantelé nous avons signé des accords de libre-échange avec de nombreux pays et nous sommes en libre-échange avec la plupart de nos gros partenaires l'Union Européenne les pays de l'ALA les Etats-Unis il y a peut-être qu'avec la Turquie il faut réviser il faut le faire il y a des clauses de révision et de sauvegarde il faut les utiliser mais on a notre économie est intégrée aujourd'hui dans le paysage dans la région et l'essentiel des réformes ont été faites ça a eu un coup moi je me rappelle j'étais en responsabilité au moment du démantèlement douanier ça avait un coup on sentait tout ça passer et on l'assumait on l'assumait l'aide à ce moment-là qu'on obtenait de l'Union Européenne ne représentait même pas le démantèlement mais on a continué on a on a on a assumé donc il y a des acquis bien sûr que tout s'est essoufflé ça s'est essoufflé notre économie un des dix dernières années ne crée plus suffisamment d'emplois nos taux de croissance sont modestes les disparités sociales et territoriales se sont accentuées si la pauvreté a diminué l'extrême pauvreté la pauvreté elle s'est développée et le chômage particulièrement celui des jeunes est à des niveaux inacceptables donc d'où la nécessité de faire autrement c'est pour ça que sa majesté a appelé pour un nouveau modèle de développement sur lequel nous avons travaillé et tous les programmes qui vont être lancés ou les qui seront lancés certains sont déjà en cours sont autant d'opportunités de développement et de création d'emplois et de richesses même par exemple le package social quand on dit généralisation de la protection sociale généralisation de l'amour c'est autant d'opportunités parce que couvrir moi j'ai eu la responsabilité de mettre en oeuvre l'amour c'est Abdachman Yousfi a fait voter la loi je suis devenu premier ministre juste après j'ai eu la responsabilité de mettre en oeuvre l'amour chantier énorme on a mis trois ans pour mettre en oeuvre l'amour il y a eu des négociations avec vous cgm sur la tarification sur le palier de soins sur le parcours de soins la création d'un âme et les cotisations on a négocié ici ça a été laborieux pour le mettre en oeuvre tout ça pour couvrir 12 millions de personnes maintenant il s'agit d'en couvrir 36 de former 50 000 médecins 120 000 auxiliaires de santé chantier énorme construire des hôpitaux et des équipés partenariat public-privé parce que le gouvernement tout seul ne peut pas s'en sortir c'est un immense chantier qui va créer de l'activité de la richesse le développement et la généralisation des allocations familiales c'est une opportunité pour distribuer de l'argent qui va être directement va aller à la consommation dans la croissance il y a un autre chantier qui est extrêmement important qui est déjà lancé avec la création de l'agence des participations de l'état pour restructurer notre secteur public et là aussi il y a des opportunités immenses dans le cadre de cette restructuration pour le secteur public et privé et quand on parle de réformer l'ONE c'est un immense chantier rien que ce chantier va demander entre 10 et 12 milliards de dollars il faut filialiser la production il faut que l'ONE s'occupe du transport quid de ce partenariat eau électricité qui aujourd'hui peut-être n'est plus il faut changer il y a la distribution et puis il y a tout ce chantier de renouvelables d'énergie décarbonée avec production d'oxygène comme l'a dit l'hydrogène et qui dit énergie à Bakou donnera des opportunités au niveau des dessalements et tous ces chantiers là il faut les faire en partenariat entre le public et le privé pour ne pas être long moi je voudrais vous dire vous avez un rôle important à jouer l'HGM nous avons tourné auprès des partis politiques nous les avons vus nous avons discuté avec eux nous avons essayé de leur vendre des programmes et nous nous avons essayé de les mobiliser mais votre travail le travail de la CGM est extrêmement important pour suivre l'implémentation de ce programme il n'est pas facile il y a des problèmes de financement importants qui vont se poser il faut pouvoir être innovants en termes de financement à l'international on peut malgré le niveau de notre dette on peut encore lever des fonds et des moyens importants dans le cas où ils sont orientés vers l'investissement productif et vers la restructuration on peut lever des fonds et tout le monde le fait mais pour financer notre économie en interne il faut être innovant et le système bancaire doit jouer le jeu c'est bien d'avoir un système bancaire fort mais il y a d'autres méthodes de financement qu'il faut pouvoir il faut veiller à ce que les réformes soient faites ça c'est votre rôle que vous veillez à ce que les réformes dans tous les secteurs soient faites et rapidement parce que le problème intégré le facteur temps comme le dit c'est chez Kip souvent est extrêmement important parce qu'on n'est pas seul il y a des métiers si vous ne prenez pas la place qu'il faut d'autres l'occupent donc c'est pour vous dire qu'il y a des opportunités qui sont là mais il faut savoir les prendre et que le rôle de votre institution comme il l'a toujours été est extrêmement important dans la conduite des réformes oui donc c'est je vais terminer avec ça en vous disant tout ce qu'on attend de vous et on vous souhaite beaucoup de réussite ça a été un plaisir pour moi de revenir aux sources j'ai démarré ici et je suis je me retrouve ici avec vous c'est un plaisir énorme immense pour moi vous avez tous compris que c'est un à travers le nouveau modèle c'est un appel à l'ensemble des acteurs de se mobiliser d'assurer de retrousser les manches et aussi en toute responsabilité pour faire avancer ce chantier et construire le Maroc que nous voulons ensemble merci 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 cidris en tout cas vous pouvez tout ce que vous avez dit on est on est on le comprend et on est mobilisés pour on a compris l'ampleur de la tâche et on a compris notre mission là-dedans et nous allons non seulement pousser nous allons faire comme vous avez dit le temps est très important et nous allons justement pousser avec les moyens qu'on a avec les connexions qu'on a pour que les choses avancent vite dans l'intérêt de notre pays dans l'intérêt de notre économie en tout cas merci pour votre visite et nous sommes très honorés que cidris ait pu venir et vous êtes chez vous d'ici comme toujours merci beaucoup